Bonjour, vous êtes là aujourd'hui pour la conférence qui débute. Cette conférence a été faite à cause de la décennie de l'histoire des Noirs, de la culture noire. Et bon, le 24 janvier était la journée aussi de la culture noire. Donc, c'est, je pense, la cinquième ou sixième conférence qu'on donne dans le cadre des journées internationales. Qui, voilà, le projet ID patrociné, financé par Patrimoine Canada nous permet de faire. Donc, voici comment ça va se dérouler aujourd'hui. Bon, il y a le mot de bienvenue. Je vais vous présenter tout de suite des informations techniques pour que vous sachiez un peu comment on va fonctionner au niveau des questions-réponses. Par la suite, on va vous présenter un peu l'organisme et le projet. Par la suite, il y aura les panélistes. On va commencer ensuite avec la conférence panel qui finira par une période de questions-réponses. Voilà, voici les détails techniques. Donc, pour que ça se fasse bien, votre micro, ceci s'adresse aux participants, aux spectateurs, pardon. Votre micro et votre caméra sont désactivés dans toute la rencontre, justement pour ne pas interrompre la conférence. Mais vous pouvez toujours aller dans la partie questions-réponses si vous avez des questions. J'ai une collègue, Marcylène, qui se trouve en backstage, si on peut dire. C'est elle qui va nous avancer, qui a des questions. Et comme ça, les panélistes, nos spécialistes pourront répondre à vos questions. Vous pouvez lever la main aussi. On verra que vous avez levé la main. Le chat, la fenêtre, le chat est ouvert dans tout le long de la conférence. Voilà. Mais pour poser des questions, vraiment, on vous demande d'utiliser la partie Q&R. C'est questions et réponses. Si vous souhaitez que votre question soit vue par les panélistes, dans l'option du chat, il faudrait écrire « All panelists and attendees ». Comme ça, tout le monde pourrait avoir vos messages. Donc, voilà. Intégration jeunesse. Nous, on est un organisme qui travaillons depuis plus de 30 ans avec la clientèle qui décide d'avoir accès au marché du travail. Donc, on offre toute une gamme de programmes et services de formation, des services aux entreprises et des services aux candidats. Le projet ID est né justement du fait qu'on travaille énormément depuis très longtemps avec des candidats et avec des entreprises aussi. Et on s'est dit, on dirait qu'on est tous prêts. On prépare beaucoup les candidats, mais malheureusement, il n'y a pas nécessairement ce service pour préparer les entreprises. Maintenant, en plus, on se retrouve dans une situation de pénurie de main-d'oeuvre. Donc, on veut vraiment préparer les entreprises pour qu'elles puissent aller chercher ce bassin, cette portion de main-d'oeuvre, de ressources humaines qui est si difficile à recruter et encore plus difficile de retenir, de garder, de fudélicer. Donc, on va voir énormément de conseils, d'enjeux, mais surtout des conseils pour pallier à cette éventualité. Parfait. Donc, maintenant, j'aimerais que les panélistes se présentent. On commence avec Tamara. Bonjour, Tamara. Bonjour à tous. Donc, mon nom est Tamara. Je suis enseignante, formatrice, coach en recherche d'emploi, développement de carrière. Je travaille beaucoup avec des professionnels qui sont soit déjà sur le marché du travail, qui veulent se chercher un emploi ou tout simplement changer de carrière. Et en fait, j'ai fondé en 2018 la boîte à Tamara qui se concerne vraiment justement pour les chercheurs d'emploi, de développement de carrière, mais aussi, on a une partie coaching pour les petites entreprises, les chefs d'entreprise qui veulent commencer à engager. Donc, on fait vraiment le volet que recrutement et dotation. Donc, je travaille beaucoup avec la clientèle immigrante, si on veut, et aussi étudiants étrangers. Donc, voilà. Merci, Tamara. Maintenant, Sam Bellamy. Bonjour à tous. Très content d'être là aujourd'hui. Mon nom, c'est Sam Bellamy. Je suis la présidente et fondatrice de Bazooka Inc. Nous avons développé deux produits à ce jour, dont un qui s'appelle Bazooka, qui est une plateforme collaborative qui est basée sur le cloud, qui aide les organisations et les écoles à gérer efficacement les programmes de stage et à recruter les meilleurs talents en Amérique du Nord et à l'étranger. Et il y a ELIS.ai, donc plus spécifiquement la raison pour laquelle j'ai été appelée à commenter aujourd'hui et à partager. C'est une application qui permet de mesurer les billets qui se glissent dans la sélection de candidats grâce à l'étranger artificiel. Donc, collaborant avec la Banque royale, Banque nationale, et ainsi que le ministère de l'Innovation et de l'Économie pour ce projet-là. Et on a découvert beaucoup, beaucoup de données intéressantes que ça me fait plaisir de partager aujourd'hui. Et finalement, j'enseigne aussi à l'Université en administration des affaires. Et je scelle sur diverses CA et je m'implique dans ma communauté le plus possible au niveau de l'intégration des nouvelles technologies en organisation. Merci. Merci beaucoup, Sam. Maintenant, Louis-Edgar Jean-François. Bonjour. C'est un plaisir d'être là. Donc, mon nom est Louis-Edgar Jean-François. Je suis le président directeur général du groupe 3737. Donc, le groupe 3737 est un écosystème d'accompagnement entrepreneurial. On est axé support à la diversité, l'inclusion et aux communautés noires. Donc, on a créé un écosystème d'accompagnement entrepreneurial. Notre but, c'est vraiment être un véhicule de création de richesses, développement économique pour conséquemment avoir un impact social. Donc, on offre nos services par le biais de neuf programmes d'accompagnement. Donc, on supporte les entrepreneurs à tous les stades où ils sont, qu'ils soient à l'idéation, qu'ils soient en démarrage, qu'ils soient en accélération, en consolidation. On accompagne les jeunes et les moins jeunes. Donc, vraiment, on a un programme pour tous. Donc, on offre un accompagnement personnalisé, axé sur, au départ, l'humain. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment prendre les considérations qui sont propres à l'humain derrière le projet entrepreneurial. Lorsqu'on parle de l'humain, on parle, oui, de ses aptitudes personnelles, mais également, on parle de ses origines. C'est important d'avoir un accompagnement adapté qui considère tous les éléments de l'humain, incluant ses origines. Donc, on offre un accompagnement pour aider à la création de ressources, mais également, on a créé également des ressources pour accompagner directement les fondateurs. Donc, on a une initiative d'appui aux communautés noires spécifiques pour supporter les organisations à travers le Québec en financement et en support coaching, mentorat. Et également, on a été au centre de la création du programme d'entrepreneuriat pour les noirs, dont une portion qui est la Coalition FACE, qui gère, si on veut, une partie près pour aider les entrepreneurs des communautés noires plus spécifiquement. On croit beaucoup à un problème spécifique, de mettre en place des solutions spécifiques pour les adresser. Donc, c'est le pourquoi et c'est notre façon de fonctionner. Donc, bien heureux d'être avec vous et au plaisir de continuer cet échange. Merci beaucoup. Donc, voilà, on va débuter la discussion, la conférence panel. Donnez-moi juste un instant, il faut que j'arrête l'écran de partage. Bon, je vais arrêter. Voilà. Donc, on va commencer avec Edgar, si vous ne voyez pas de problème. Donc, la question, c'est actuellement, en 2022, lorsqu'on parle de la place des personnes issues des communautés noires dans les entreprises québécoises, de quoi on parle et où est-ce qu'on est rendu en termes de EASY? Voilà. Donc, Edgar, on peut commencer avec ça? Oui, il n'y a pas de problème. Dans le fond, je pense que dès dans un premier temps, ce qu'on a constaté, c'est que malheureusement, il n'y a pas assez de gens, si on parle des communautés noires spécifiquement, il n'y a pas assez de gens issus des communautés noires dans les prises de décision. Donc, souvent, là, les gens issus des communautés noires au niveau de l'employabilité se retrouvent en majorité, si on veut, dans le front line, dans les éléments d'exécution, mais plutôt un peu moins dans les éléments, dans les postes de prise de décision. L'autre élément aussi, lorsqu'on parle de prise de décision, mais je pense qu'un élément qui est important à considérer, c'est aussi les conseils d'administration. On parle de gouvernance d'entreprise, on parle aussi d'assurer que les destinées de l'entreprise sont bien considérées. Donc, au niveau des conseils d'administration, malheureusement, on voit une sous-représentativité des gens issus des communautés noires. Donc, en termes de statistiques, il y a une statistique qui frappe. Si on parle des conseils d'administration, il y a sur 100 grandes entreprises inscrites à la Bourse de Toronto, il y a seulement 26 gens issus des communautés noires qui sont à l'intérieur de ces conseils d'administration, ce qui représente 2,35 %. C'est sûr que c'est en amélioration, on parle de 0,7 % avant juillet 2020, mais je pense qu'il y a une prise de conscience qui a été faite. C'est sûr que le terrain veut changer les choses, veut améliorer les choses. On est passé de 8 personnes de conseils d'administration à 26, donc une augmentation de 18, mais les 18 ont été intégrés depuis seulement juillet 2020. Donc, il y a une prise de conscience, surtout après le mouvement Black Lives Matter, après les différents enjeux qu'ont vécu les gens issus des communautés noires. Par contre, il y a beaucoup de travail à faire. Dans le fond, le mouvement Black Lives Matter, puis on sait l'événement, la situation avec George Floyd, ça a simplement, si on veut, ouvert des yeux à des situations qui existaient déjà avant. Donc, il y a une prise de conscience collective, il y a des gens qui veulent changer les choses, puis on parle de gens, on ne parle pas seulement des communautés noires, on parle vraiment des gens issus de différentes communautés, mais il y a quand même encore beaucoup de travail à faire. Intéressant. Intéressant. Tamara? En fait, un peu pour appuyer sur ce que M. Lélicard disait, je pense qu'actuellement, du côté employeur, il y a beaucoup de travail qui se fait. Je pense qu'il y a divers événements qui se sont passés au cours des dernières années plus tôt, qui ont porté une attention particulière sur les différents problèmes ou problématiques que les communautés noires peuvent vivre, autant du côté psychosocial que le côté marché blanc. je crois. Aussi, on voit que les gens veulent apprendre, les gens sont plus sensibilisés, oui. Il y a plus d'informations qui sont accessibles aussi, parce qu'avant, on allait plus voir un peu les organismes communautaires, si on veut, mais là, même le gouvernement s'intéresse à cette problématique-là. Donc, de plus en plus, ça commence à faire sa place, si on veut. L'autre chose que je dirais, c'est qu'effectivement, je pense que lorsqu'il y a des personnes issues de la diversité dans les postes qui demandent de prise de décision, ça permet beaucoup d'aller attirer justement ces clientèles-là, parce que c'est ce qu'on voit le plus, c'est les postes qui sont un peu plus hauts, si on veut, qui permettent justement d'aller attirer des gens de différentes communautés. On parle un peu plus de marketing RH, mais ça, c'est un point qui est vraiment assez important. Puis c'est sûr que moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé du côté, oui, employeur, mais aussi chercheur d'emploi. C'est sûr, du côté chercheur d'emploi, on a encore le sentiment d'être un peu, pas assez représenté, si on veut. Donc, il y a du travail à faire, mais je pense que les gens sont plus sensibilisés, les gens s'attardent à la question, puis les gens veulent aussi travailler sur cette problématique-là. Donc, voilà. Intéressant, intéressant. Sam, tu as des chiffres intéressants pour nous. Oui, on parle d'intégration des personnes noires sur le marché du travail, mais il faut savoir aussi que souvent, on a l'impression que peut-être, oui, il y a un problème d'attractivité, les gens n'appliquent pas, mais on ne sait pas où est-ce que les trouver, ces personnes noires-là pour certains postes, mais la problématique va bien au-delà de ça. Il y a une étude qui a été faite il y a 10 ans de Jean-Philippe Beauregard de l'Université de Laval, avec qui je collabore pour le projet ELIS aussi. Il a été fait en 2010, il a été reconduite, l'étude, encore en 2020, et les résultats sont sortis en 2021, et il n'y a eu aucun changement. En fait, on a vu qu'avec le test, c'est un test de testing, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé plus de 1 500 CV dans des entreprises, et la seule différence qu'il y avait dans ces CV-là, c'était le prénom et nom de famille des candidats. Alors, à peu près la même expérience de travail, des études faites au Québec, dans des universités connues d'ici, avec des baccalauréats comme assez intéressants, ou des techniques reconnues au Québec faits ici. Donc, il n'y avait aucune façon de pouvoir peut-être penser que la personne n'aurait pas, ne serait pas techniquement d'ici, ou ne serait pas résidente du Québec, n'avait pas fait ses études d'ici. Et malheureusement, on a vu qu'il y avait un taux de discrimination extrêmement élevé, donc basé seulement sur son prénom et nom de famille, il y a des employeurs qui systématiquement mettaient de côté des CV de nom qui n'étaient pas à conscience canadienne-française. Donc, on parle de taux de discrimination qui varie entre 33 et 77 %, dépendamment du secteur de l'activité dans lequel la personne applique. Donc, si on parle finance, administration, technologie, qui est entre 33 et 50 %, et le taux le plus élevé de discrimination de 77 %, c'est en ressources humaines. Donc, on part de loin. Donc, si une personne noire a quand même un taux de discrimination de 77 %, pour appliquer dans des postes de recruteur, de directeur RH, bien, c'est sûr que s'il n'y a pas de représentativité en ressources humaines, ça va être difficile encore de recruter des gens issus des diversités en général, que ce soit la diversité noire ou autre type de diversité ethnique. Donc, le taux de réponse, lorsque quelqu'un envoie un CV, le taux de réponse pour un Canadien français, c'est quand même 36 %. Femmes, hommes, il n'y a pas beaucoup de différences, mais pour les personnes d'origine africaine, afro-canadienne, afro-québécoise, on part d'un taux de réponse seulement de 12 %, 11 %. Donc, trois fois moins de chances de trouver un emploi qu'une personne à un prénom et nom de famille canadien-français. Donc, c'est assez choquant. Donc, c'est sûr qu'il y a une variation, dépendamment si on est d'origine Amérique latine, avec un nom latin, on voit beaucoup moins de discrimination ou avec un prénom ou un nom de famille asiatique, mais c'est sûr qu'en bas de l'échelle des personnes les plus discriminées sur le marché de l'emploi aujourd'hui, c'est vraiment les personnes noires. Bon, encore beaucoup de travail à faire. Ce que je dis régulièrement aux entreprises, c'est que l'équipe de travail, c'est une petite société. Ça devrait être le reflet de la société. Si on a une société diversifiée et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas au sein de l'équipe de travail, c'est qu'on a un problème. Donc, Edgar, deuxième question. Quels sont les défis ou les enjeux qui vivent les gens afro-descendants dans le monde professionnel d'aujourd'hui? Un des enjeux qui ressort fortement est un des enjeux d'accès à des réseaux. Lorsqu'on parle de networking, accéder à des réseaux, ça permet justement de connecter avec des gens dans un premier temps qui pourraient potentiellement aider l'individu dans son cheminement professionnel, mais aussi dans son développement personnel. Souvent, on a ce réflexe, on parle souvent de bien conscient. Lorsqu'on parle d'accéder à des réseaux, souvent on a tendance à se coller, si on veut, à des gens qui nous ressemblent plus. C'est important de passer à travers cela et de faire en sorte que vraiment on connecte avec des différentes personnes, pas seulement en fonction de la ressemblance, mais vraiment en fonction de l'affinité, sans tenir compte, si on veut, on parle de la couleur de peau, des origines, l'affinité, les compétences. Donc, un premier enjeu, je pense, c'est l'enjeu d'accès à des réseaux. L'autre enjeu, c'est vraiment des enjeux d'accès à des ressources. Puis quand on parle de ressources, en termes d'employabilité, on parle d'accès à des ressources, d'accompagnement. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup d'organisations qui offrent des services en employabilité, d'accompagnement en employabilité. Par contre, ce qu'on remarque lorsqu'on discute avec les individus sur le terrain, c'est qu'ils ne connaissent pas nécessairement les organismes qui, dans le fond, se rendent en quatre pour pouvoir donner un service à ces individus-là. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de voir comment on est en mesure de connecter, si on veut, ces individus à ces organismes d'accompagnement. Comment que le outreach peut se faire de meilleure façon pour vraiment faire en sorte de faire voir qu'il y a tout un écosystème qui existe pour supporter l'individu. Donc, l'idée, c'est de travailler à ce niveau-là. Donc, des organisations comme l'intégration de jeunesse, le groupe 3737, les différentes organisations, dans le fond, sont en place, justement, pour pouvoir assurer cette connectivité entre l'individu et les ressources d'accompagnement. Aussi, il y a une méconnaissance par rapport aux origines de l'individu. Ce qu'on fait, dans nos méthodologies, vraiment, on axe l'accompagnement sur l'être humain, comme je le disais tout à l'heure. Puis l'être humain, ça inclut les autres. Donc, souvent, au niveau de la connaissance des enjeux liés à l'origine de l'individu, souvent, ce n'est pas tenu en compte. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est vraiment, lorsqu'on parle d'accompagnement, on parle d'accompagnement personnalisé, c'est de faire en sorte de considérer, si on veut, cet élément d'origine pour pouvoir, justement, adapter l'accompagnement et faire en sorte que l'individu issu de la diversité ou des communautés noires soit, un, comprenne la culture de la communauté d'accueil, mais que la communauté d'accueil comprenne la culture de l'individu qui vient. Donc, voilà, je pense que ces trois enjeux, là, je pense qu'ils sont importants à considérer, là, relativement aux personnes de la diversité, mais surtout des personnes d'issues d'afrodescendants. Tamara? Oui, je vais faire un petit point sur ce que Léga disait. La méconnaissance du marché du travail, c'est très présent, en fait, dans la communauté noire. J'observe aussi, que ce soit avec mes étudiants ou avec ma clientèle, que les gens, par exemple, ils finissent à l'université, mais ils ne savent pas où aller. Puis, ça fait en sorte aussi que, bon, il y a aussi le petit problème d'un peu le syndrome d'imposteur. Est-ce que je serais capable d'avoir un poste dans mon domaine? Est-ce que je vais y arriver? Mais pourquoi on va me prendre moi au lieu d'une autre personne? Donc, ça, c'est des enjeux quand même assez importants. Puis, je dirais qu'il ne faut pas nécessairement associer manque d'expérience à incompétence. Donc, le manque d'expérience n'égale pas que tu n'as pas les compétences pour faire la job. Donc, ça aussi, ça crée, en fait, qu'il y a plusieurs ressources qui sont compétentes sur le marché du travail, faire différents postes, mais qui sont un peu éparpillées partout dans des secteurs qu'ils n'ont probablement jamais étudiés. Mais, donc, ça vient amener une autre problématique, c'est-à-dire que les gens ont des formations, mais ils n'utilisent pas leurs formations. Donc, il y a aussi, bon, le problème de la reconnaissance, la valeur du diplôme. Il y a, oui, il y a aussi, je dirais, oui, bon, le syndrome de l'imposteur, mais aussi, bon, côté, si on veut, employeur, comme tu le disais, dont tu, Nathalia, on dit que, bon, l'entreprise, c'est comme une petite société, donc ça doit refléter, justement, la société. Donc, il y a des petites problématiques au niveau, bon, des oui, des stéréotypes, la mentalité de l'entreprise, la culture de l'entreprise qui vient jouer là-dedans. Puis, c'est sûr que ça se reflète sur le chercheur d'emploi. Donc, je dirais que ce sont vraiment les principaux défis qu'une personne peut avoir sur le marché du travail, issue de la diversité, peut avoir sur le marché du travail, puis aussi le manque d'équité. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti. Quand je rencontre mes clients, parce que c'est sûr que moi, je travaille beaucoup avec les professionnels qui sont déjà sur le marché du travail du côté de mon entreprise. Donc, il y a parfois des gens qui veulent accéder à des postes de direction, etc., mais qui ne sentent pas que leurs compétences sont valorisées ou qui ne sentent pas qu'ils sont dans un poste qui est valorisant quand on compare avec leur niveau d'études, leur niveau d'expérience, etc. Donc, c'est des petites choses que, oui, il faut travailler. Là-dessus, mais je pense que cette question-là, c'est une belle question parce que ça s'en va autant du côté employeur que le chercheur d'emploi, la personne qui veut accéder à un poste de n'importe quel niveau. Sam? Oui, pour continuer ce que mes collègues disaient, en fait, un des défis, comme je parlais tout à l'heure, c'est les biens de la sélection, dont le spéréotype du nom-prénom, donc penser que la personne ne sera pas capable ou ne pas vouloir inclure de la diversité de façon volontaire, parce qu'on parle de biens conscients, il y en a beaucoup que c'est inconscient, mais il y a aussi des biens qui sont conscients. Donc, faire deux piles, une pile pour les Canadiens français puis une pile pour les autres. Donc, quand on ne trouve pas dans la pile canadienne française, on va piger dans la pile des autres. Donc, il y a ça, mais il y a aussi les biais de sélection par rapport à l'adresse où est-ce que tu vis. Souvent, les gens des communautés noires vont être jugés par rapport à l'endroit où ils habitent. Donc, pour avoir vu moi-même faire des tests, des gens qui, quand c'est des gens des communautés noires ou latines ou même arabophones, vont avoir tendance à regarder des détails qu'ils ne regardaient pas pour nécessairement un CV canadien-français par rapport à l'adresse. Dans quel genre de quartier ils habitent, si c'est des quartiers qui sont entendus souvent dans les nouvelles, dont on va avoir tendance à juger cette personne-là par rapport à ça, par rapport au type d'école. Donc, on va juger un CV beaucoup plus durement sur des critères qui ne semblaient pas être importants au départ, mais qui vont devenir importants lorsqu'on voit un nom qui n'est pas à la base canadien-français. Donc, ça, c'est une difficulté. Ensuite, on peut parler aussi des difficultés d'inclusion parce que ce n'est pas parce qu'une entreprise est diversifiée qu'elle est inclusive. Diversifiée, ça veut dire qu'on est capable de voir qu'il y a différentes personnes de différentes origines dans son entreprise, dans son organisation, son équipe. Mais l'inclusion, c'est que ces personnes-là se sentent bien et se sentent à l'aise de venir travailler comme elles le sont réellement dans la vie de tous les jours. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir un masque et de faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour pouvoir se faire inclure dans son équipe de travail ou au travail. Par exemple, pas obligé de changer son accent pour aller voir montrer qu'on est plus québécois. Pas obligé d'avoir à cacher son repas le midi ou manger des trucs qu'on n'a pas envie de manger parce qu'on a des commentaires désobligants quand on met nos repas au micro-ondes, par exemple. Avoir à changer sa façon de s'habiller qui est pour nous professionnel, mais qui est considéré peut-être flouclar pour la communauté d'accueil et se faire juger par rapport à ça. Donc, l'inclusion, c'est vraiment que je suis une personne noire, je viens avec toutes mes facettes de ma personnalité, de ma culture et je suis capable de m'intégrer dans un travail et d'être jugé seulement sur mes compétences en restant moi-même. Donc, ça, c'est vraiment l'inclusion. Donc, c'est vraiment deux conseils qu'il faut faire attention. Beaucoup d'entreprises vont se dire inclusives parce qu'elles ont beaucoup de gens issus des diversités, mais elles ne le sont pas concrètement parce que les personnes, oui, elles trouvent du travail, mais éventuellement, elles vont quitter l'emploi. Donc, je vois des compagnies avec qui on collabore qui ont des bonnes formes de pension, qui ont des avantages extraordinaires. Elles arrivent à attirer des gens issus de la diversité, mais elles n'arrivent pas à les garder en moins de six mois, un an. Elles ont quitté pour souvent des emplois qui sont des fois moins rénumérés ou même qui ont moins d'avantages sociaux, mais parce que la paix d'esprit puis ce besoin de se sentir inclus est beaucoup plus grand que tous les avantages qu'il pourrait apporter à une personne afro-descendante. Donc, je dirais les problèmes de difficulté d'inclusion, puis j'ai parlé des micro-agressions, les exemples que je donnais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment un vocabulaire que je pense que les entreprises doivent apprendre à connaître pour être sûrs d'être capables d'être à l'écoute de ces personnes-là. Et aussi, travailler avec eux pour qu'ils puissent passer par-dessus les défis de ces stéréotypes-là de micro-agressions aussi et de problèmes d'inclusion. Parfait. On parle, ça aussi, Sam, c'est un peu des enjeux de rétention, de fidélisation. Oui, malheureusement, on en connaît de plus en plus. Bon, là, la troisième question, c'est une question piège un peu parce qu'on a tous des différentes qualités. On peut tous apporter quelque chose de différent à une entreprise. Mais j'ai bien essayé de savoir qu'est-ce que les personnes issues des communautés noires peuvent apporter à une entreprise? Voilà, des atouts, des compétences. Edgar, on commence avec toi. Bien, on parle de, lorsqu'on parle de, on parle de richesse culturelle. Lorsqu'on parle d'une entreprise, une entreprise, ils sont toujours dans cette pression-là de toujours devoir innover, de toujours devoir amener de nouvelles idées. L'idée, c'est de voir, au niveau, si on parle de la diversité et inclusion, si on parle des communautés noires, bien, c'est de voir, en tant qu'entreprise, en tant que créateur d'emplois, comment, dans le contexte d'innovation, je peux utiliser cette richesse culturelle-là pour amener des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire au sein de l'entreprise. Autant la communauté d'accueil a des talents, amène, si on veut, une certaine richesse, autant les gens issus d'immigration, des communautés noires, ont une richesse qui leur sont propres, une richesse qu'ils ont acquise, même lorsqu'ils étaient dans leur pays d'origine. Puis l'idée, c'est quoi? C'est de voir, stratégiquement parlant, c'est de voir, pour une entreprise, comment on peut amener, justement, ces nouvelles idées, ces façons de faire-là au bénéfice de l'entreprise. Donc, on crée une situation, si on veut, c'est un peu win-win. Win pour la personne issue des communautés noires où son talent, ses connaissances sont mises à contribution puis mises à contribution au maximum. Puis également, il y a une ouverture d'esprit par rapport à sa contribution puis ses nouvelles idées. et en même temps, bien, ça crée du côté de l'entreprise, si on veut, ces nouvelles idées-là, contexte d'innovation, ça amène un temps de ces... Au début, c'est intangible, mais tu sais, une génération de revenus, une génération de profits. Si on parle de statistiques, une entreprise qui est diversifiée à générer, il y a des tests qui ont été faits, elle génère en moyenne 27 % de chiffres d'affaires supplémentaires. Donc, une entreprise a vraiment cet avantage-là à optimiser, si on veut, la richesse culturelle qui provient de ses employés. Il a, comme je dis, il a tout à gagner à le faire. Donc, je pense qu'il y a ça. Puis, en règle générale, la caisse qui explique aussi le 27 % de la augmentation de chiffre d'affaires dans les entreprises plus diversifiées, mais c'est l'aspect, quand l'emploi, l'individu est employé, en règle générale, on voit là que non seulement les compétences recherchées initialement ont été, ont été, si on veut, respectées, donc l'individu performe bien, mais en plus, en cours de route, on découvre des nouvelles compétences. Alors, je parlais des nouvelles idées, il y a des nouvelles idées qui ressortent, des nouvelles compétences qui ressortent de l'individu qui font en sorte qu'après ça, l'entreprise peut en bénéficier et ça se traduit concrètement dans son, je dirais, excusez-moi, son bottom line, donc son profit. Parfait. Tamara? En fait, je pense que c'est vraiment une bonne occasion en fait d'avoir, comment je pourrais dire ça, aller chercher de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de penser aussi, de nouvelles idéologies également, puis avoir un milieu qui est très diversifié, très diversifié, pardon, permet aussi d'aller chercher de nouvelles clientèles. Par exemple, je pense qu'il y a une entreprise qui veut peut-être aller développer son marché en Afrique, mais d'avoir des personnes issues justement du pays qu'on veut aller chercher en Afrique qui parlent la langue, etc., donc ça permet d'aller chercher différents clients. En fait, donc, plus de représentativité, ça équivaut à une meilleure attraction de clients, de talents aussi, donc je pense vraiment que c'est vraiment un échange, puis donc c'est pas seulement on engage pour, bon, on atteint des quotas, mais on engage aussi parce que ça nous apporte quelque chose d'engagé, mais aussi qu'est-ce qu'on peut offrir en retour à ces personnes-là. Donc, je dirais vraiment, là, c'est l'échange d'idéologie, de nouvelles façons de faire aussi, de revoir aussi ces façons de faire parce que ça nous permet d'aller chercher divers clients aussi, divers marchés également, puis plus on a de personnes dans notre entreprise qui parlent différentes langues, ça permet aussi d'avoir des clients qui sont différents, augmentés aussi, sa clientèle également. Donc, voilà, c'est ce que je voulais pour répondre à la question. Sam? Ben moi, pour ma part, je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter. Je pourrais faire suivre ce que mon collègue Égard disait par rapport aux entreprises diversifiées qui ont plus de revenus et plus de profits à mettre en valeur les compétences des personnes d'autres cultures et d'autres environnements. En fait, il y a aussi le Harvard Business Review qui a fait cette étude-là et qui l'a refait en 2021, qui l'a fait les années précédentes aussi et vraiment, les entreprises ont vraiment à gagner avec plus diversifiées. On voit qu'elles sont beaucoup plus créatives, plus productives, donc plus productives pour faire plus de profits, mais aussi, elles sont plus flexibles face aux changements. Il faut savoir qu'amener des personnes diversifiées, peu importe l'origine ethnique, on parle de diversifier aussi du genre, on parle de diversifier aussi de l'endroit où est-ce que les personnes ont étudié, ça amène vraiment une vision du monde qui est complètement différente et ça permet d'attaquer des enjeux qu'on n'aurait pas nécessairement vu arriver par rapport à l'entreprise. Donc, c'est une forme de protection aussi, donc on peut être plus performant sur le marché compétitif et on amène des solutions qui sortent de la boîte, comme on dit, out of the box, qu'on n'aurait pas si on a des gens qui se ressemblent et qui ont grandi à peu près au même endroit, qui parlent exactement les mêmes langues et qui ont souvent dans certaines régions du Québec qui ont étudié quasiment toutes à la même école et qui ont eu tous les mêmes profs et qui ont passé par le même département. Donc, c'est vraiment un atout pour une entreprise qui veut vraiment attaquer le marché et expand en anglais, qui veut prendre du marché ou même à l'international, d'avoir accès à des personnes qui sont juste différentes l'une de l'autre et la richesse que ça crée est extraordinaire et je le vois, moi, dans mon domaine qui sont en technologie, c'est vraiment la diversité vraiment mis comme un objectif de recrutement au sein des développeurs web. Déjà, on n'en a pas beaucoup, on n'a pas assez pour répondre à la demande au Québec, donc on en fait venir beaucoup et on voit vraiment que les entreprises technologiques, autre que le fait qu'elles soient en technologie, mais le fait qu'elles soient des équipes diversifiées amènent les entreprises à créer les prochaines licornes de demain. Donc, vraiment, c'est un atout extraordinaire que je pense que les entreprises devraient vraiment se pencher ici au Québec. On a un peu de retard, mais il n'est jamais trop tard. Je pense qu'on peut commencer dès aujourd'hui. Voilà. Il faut juste faire attention à quelque chose. Lorsqu'on parle des gens issus de communautés noires, on ne parle pas seulement des immigrants, on parle vraiment même des Québécois, des gens qui sont nés ici et qui, malheureusement, n'ont pas les mêmes opportunités, les mêmes chances d'accès au marché du travail. Mais oui, effectivement, Sam, comme tu le dis, lorsqu'il s'agit d'immigration, noire, à ce moment-là, on va chercher tout un bagage incluant la créativité. Des fois, c'est incroyable de voir ce que les gens peuvent faire avec très peu de ressources. Mais nous, ici, on ne le voit pas parce qu'on n'a jamais été confrontés à ce genre de situation. Donc, très intéressant d'avoir des points de vue comme ça très, très créatifs. Je pourrais ajouter quelque chose par rapport à ça. Tu as un très bon point par rapport aux personnes afro-descendantes qui sont nées au Québec, comme probablement nous trois. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, oui, il y a une différence malgré tout. Même si on est né au Québec, on vient avec une culture, on vient avec une mentalité, on vient avec des intérêts, on vient avec un climat social et culturel qui est souvent une micro-société à l'intérieur de la société québécoise. et elle amène une vision différente aussi du monde qui est souvent mixée avec la vision canadienne-française qu'on connaît, mais qui apporte aussi une certaine diversité de réflexions, d'idées, de créativité. Donc, c'est aussi les gens qui sont nés ici au Québec qui sont des communautés afro-descendantes ont aussi quelque chose à apporter qui est complètement différent de quelqu'un qui n'est pas né ici. Et moi-même, j'embauche des personnes afro-descendantes immigrantes en technologie et j'apprends énormément d'eux. C'est un monde complètement différent et ça fait du bien d'avoir des nouvelles idées et de voir comment eux autres, ils ont pu régler des problématiques dans leur organisation outre-mer et venir apporter des idées qu'on n'aurait juste pas pensées parce qu'on n'a pas nécessairement des défis comme ça ici. Donc, c'est pour vous montrer qu'en fait, pour soigner ici ou pas, tout le monde a quelque chose à apporter sur la table et à valoriser ou qui est valorisant pour une entreprise ici. C'est très... Écoute, juste pour faire peut-être du pouce rapidement, là, c'est très bien dit. Puis on parle, pour généraliser le terme, on parle d'issue de l'immigration. Ça inclut les immigrants et ça inclut ceux qui sont nés ici également. Puis, ce qui est important aussi de réaliser, c'est qu'en termes des gens qui sont nés ici comme nous trois probablement, on a une culture qui nous a été transmise par nos parents. Et c'est important de conserver cette culture-là et de la communiquer. Puis ce qu'on fait, on a la chance d'avoir les deux, la culture qui nous a été transmise par nos parents, mais c'est le fait qu'on soit nés ici, la connaissance de ce qui se passe sur le terrain. Donc, on est des agents pour faire en sorte, justement, de favoriser une compréhension plus grande, si on veut, de la communauté d'accueil et en même temps, aider, si on veut, la communauté immigrante à bien comprendre, si on veut, le mode de fonctionnement et les différents, la différente façon pour optimiser, si on veut, leur talent dans la communauté québécoise. Donc, deux très bons points là qui ont été amenés. Merci. Donc, côté entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'entreprise pour créer des milieux de travail sécurifiant pour cette clientèle? Et selon vous aussi, qu'est-ce qu'il faut qu'un gestionnaire sache afin de bien recruter, afin d'avoir une excellente accueil-intégration et afin de fidéliser, de retenir cette main-d'oeuvre? Edgar? Bon, je dirais, dans un premier temps, ce qui est important, c'est de commencer dès le départ. Puis, je dis souvent, un problème ou un enjeu spécifique, il faut une solution spécifique. Donc, je pense qu'au sein des entreprises, ce qui est important de mettre en place, c'est de mettre en place des formations diversité inclusion. C'est important, dans le fond, d'aider à comprendre. Souvent, on parle souvent, il y a souvent qu'il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent l'excuse de l'ignorance. Donc, adressons cet enjeu-là. Allons-y avec une formation diversité inclusion. Ensuite, j'irai plus loin en amenant, bon, la formation, c'est une chose, mais en certifiant des entreprises. On parle là des certifications B-Corp. Pourquoi pas en faire une certification diversité inclusion? Donc, de vraiment faire en sorte qu'une entreprise est certifiée diversité inclusion, c'est-à-dire qu'elle comprend et elle agit concrètement pour répondre aux enjeux diversité inclusion en entreprise, mais aussi de bénéficier, comme on disait tout à l'heure, des talents liés à la diversité inclusion. Aussi, pour aller plus loin, la certification, c'est quelque chose, mais il faut maintenir cette certification. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de mettre en place des évaluations périodiques, dans le fond, que ce soit annuel, que ce soit bien annuel. Donc, juste pour voir que l'entreprise, dans le fond, est continue, si on veut, concrètement, de considérer, de supporter, de mettre en pratique cet axe de diversité et inclusion. Donc, je pense que c'est important de mettre en place des évaluations périodiques. Aussi, ce qui est important, on fait tout ça pour justement améliorer la diversité et inclusion en termes d'employabilité. Quoi de mieux que de faire participer l'employé issu de la diversité? Donc, l'idée, c'est quoi? Dans l'évaluation, c'est d'amener l'employé à participer pour voir un peu au sein de l'entreprise quels seraient ses axes d'amélioration pour faire que l'entreprise soit une entreprise plus diversifiée. Mais comme Sam le disait tout à l'heure, au niveau de bien comprendre l'inclusion, c'est quoi? De vraiment les amener à comprendre, écoute, moi, je suis d'origine haïtienne, puis si je viens dans l'entreprise puis je mange mon bol de griots, bien, écoute, de comprendre que c'est un mets de ma culture puis que je ne suis pas, comment tu appelles ça, je ne devrais pas être mis à part parce que je mange un plat de ma culture. Donc, j'exagère l'exemple, mais c'est juste pour faire comprendre dans le fond que c'est important de faire participer l'individu de la diversité dans les pratiques, les bonnes pratiques au sein de l'entreprise. Puis aussi, bien, on parle d'évaluation, donc évaluation périodique de l'entreprise, faire participer l'individu à l'évaluation, mais aussi de revoir en termes des politiques RH au sein de l'entreprise être sûr que les politiques RH sont en ligne avec la direction et la mise en place de stratégies de diversité et inclusion en entreprise. Donc, je pense qu'avec ces éléments-là, je pense qu'on peut faire un bon bout de chemin, puis on parle toujours de concret, donc c'est un bout de chemin concret pour pérenniser, si on veut, parce qu'on ne veut pas que ce soit une prise de constance temporaire. L'idée, c'est de pérenniser cela, puis qu'on arrive un jour à un stade, je dis souvent qu'on ne parle plus de race noire ou de race de la diversité, on parle de race humaine. Parfait, très intéressant. Tamara? Oui, en fait, je dirais que c'est vraiment d'instaurer un climat de confiance aussi, puis une culture d'entreprise qui est sensible à cette question-là, puis c'est bien le dernier point que Louis-Dia a dit qu'on n'en vient plus à se poser la question, est-ce que j'ai atteint mon quota de personnes issues de la diversité que je dois engager ou quoi que ce soit, que ce soit un réflexe, puis non, on ne se base pas sur la couleur de peau de la personne, ou bien-lui, mais vraiment ses compétences. Donc ça, c'est vraiment important. Donc réussir à créer un peu ce lien d'inclusion, ce lien un peu d'affectif aussi. Je parlais tantôt un peu du marketing RH, mais ça fait partie de ça également. Puis je dirais aussi de consulter les gens qui sont issus des diversités que vous voulez aller chercher. ça, c'est super important. Aller voir un peu qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les attire pour venir travailler chez vous. Aussi, tantôt, on nommait qu'il y a divers organismes qui sont présents qui les ont en fait, cette clientèle-là. Ils ont toutes les clientèles sur le marché de Montréal, par exemple, sont-ils à Montréal. On a les Carrefour Jeunesse Emploi, on a les diverses entreprises qui aident justement les gens qui se cherchent un emploi aussi. on a les différentes chambres de commerce comme je pense, par exemple, la jeune chambre de commerce AICM, par exemple, on a le groupe 37-37, bien entendu. Donc, divers acteurs qui ont déjà cette clientèle chez eux. Donc, aller les questionner, échanger, faire des partenariats avec eux, c'est vraiment important. Puis, être ouvert, je dirais, à créer un milieu d'échange, un milieu où, par exemple, une personne qui vit, on va dire, par exemple, une micro-agression, elle se sent à l'aise d'aller en parler à son supérieur que c'est-à-dire, je vais te démissionner et que le problème reste là, mais il n'est jamais réglé. Parce que ça, c'est quelque chose qui arrive souvent quand, je pense que c'est Sam qui disait ça, que justement, il y a un problème de rétention et tout, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas discutées. En fait, les gens préfèrent partir pour se dire, OK, je vais aller chercher un autre employeur qui peut-être va davantage me correspondre. Il y a plusieurs choses qui sont, si on veut, laissées sur la glace qui ne sont jamais discutées. Des fois, c'est ça qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de difficultés de recrutement, de représentativité aussi. Comme je disais, on s'éparpille un peu partout sur le marché du travail. Donc, c'est ce que je dirais pour répondre à la question. Sam? Oui, je vais continuer ce que mes collègues disent par rapport à un espace d'échange. Je pense que moi, je miserais pour les entreprises sur le jumelage avec une autre personne afro-descendante de l'organisation, idéalement. Et s'il n'y en a pas, parce que des fois, c'est le premier ou la première personne, peut-être recruter. Je considère de recruter un conseillant en édit, Équité, Diversité, Inclusion, qui se spécialise dans les sujets de la diversité ethnique et culturelle. Donc, il faut savoir qu'en édit, il y a beaucoup, beaucoup de domaines, parce qu'il y a beaucoup de diversité. On parle de la diversité de genre, linguistique, etc. Donc, je crois qu'il y a des gens qui sont vraiment plus spécialisés dans le sujet de la culture et de l'ethnicité. Et je pense que c'est une personne qui pourrait peut-être être à l'extérieur de l'entreprise si on n'a pas le budget pour avoir quelqu'un à temps plein en édit à l'interne, à qui on peut écrire et poser ses questions et qui va servir de médiateur ou encore qui va favoriser le dialogue entre un supérieur qui peut-être ne comprendrait pas les enjeux et les personnes afro-descendantes. Souvent, les personnes afro-descendantes vont avoir peur de dire à leur employeur, comme ma collègue disait, ils préfèrent quitter et lorsqu'on fait les entrevues de départ, ce n'est pas des sujets qui sont amenés sur la table. Donc, un, de peur de se faire catégoriser, marier qu'on quitte et aussi la peur de pouvoir de créer un précédent pour les personnes, les futures personnes afro-descendantes qui vont appliquer sur les postes. Donc, on a grandi les afro-descendants avec une culture de laisser au suivant, de faire la place à l'autre. Donc, ça, c'est culturel. Donc, ça vient impacter les décisions qu'on va prendre ou les discussions qu'on va vouloir avoir avec des supérieurs par rapport aux raisons pour lesquelles on veut quitter ou parce qu'on ne se sent pas bien. Donc, on fait très attention à l'image parce qu'on est malheureusement une communauté que lorsqu'une personne fait quelque chose qui ne fait pas d'affaires, qui ne plaît pas au groupe dominant, bien, c'est toutes les personnes afro-descendantes qui en écopent de ça, malheureusement. Donc, pour ne pas créer de précédent, ça arrive. Donc, moi, j'aurais suggéré quelqu'un à l'externe, si on a personne à l'interne qui est sensible à ces enjeux-là, pouvoir discuter. Donc, le jumelage, le mentorat aussi, c'est une bonne façon. Il y a plusieurs programmes de mentorat qui existent au Québec qui sont faits par des organisations comme Elo Mentora ou autres qui permettent d'avoir, comme on dit, un espace sécurisant, ces spaces, pour les personnes qui sont jumelées. Des fois, on n'a personne dans notre organisation, mais on peut aller chercher une personne afro-descendante qui est dans une organisation qui est semblable à la nôtre ou dans un autre secteur, mais qui puisse discuter sur une application et échanger et lui donner des outils pour pouvoir se développer de façon positive et conserver sa santé mentale en entreprise. le conseiller en est dit spécialisé en intégration et des diverses communautés culturelles, afro-descendantes, idéalement, si on peut faire un jumelage. Je pense que c'est vraiment les trucs que je pourrais donner pour compléter ce que mes deux collègues ont dit. aussi, une chose importante, si vous me permettez de rajouter, c'est de voir que souvent, lorsqu'on parle de clientèle issue des communautés noires, on parle aussi des gens issus de l'immigration et là, on peut se retrouver dans une intersectionnalité. Donc, je ne sais pas, les gens, par exemple, les gens de l'Afrique ou les gens de l'Amérique du Sud issus des communautés noires, mais on va se retrouver face aux, je ne sais pas, à des femmes qui ont plusieurs enfants, c'est des familles plus nombreuses. Donc là, vous voyez, il y a d'autres facteurs à tenir en considération. Donc, peut-être aussi, une chose qui n'a pas été nommée, c'est le, je ne sais pas comment appeler ça, la flexibilité, la souplesse, conciliation, travail, famille, ça peut être quelque chose aussi de très intéressant surtout dans ces cas-là. Oui, effectivement, vous pouvez également faire appel aux professionnels comme les gens du groupe Transfait, Transfait, vous savez, la boîte à Tamara aussi qui est une consultante en RH et Basuka avec Sam pour les gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup de ressources ou que, voilà, vous cherchez plutôt un service gratuit. Bon, ce programme ID est un petit volet ressources humaines que Patrimoine Canada nous permet de vous offrir gracieusement. Donc, vous n'avez qu'à nous contacter, je vais vous donner les coordonnées à la fin de la conférence, mais il faut vraiment être très souple. On n'est plus dans une situation où on peut laisser passer les gens compétents. voilà, on est vraiment en pénurie, puis il faut aller chercher ces compétences-là, puis il faut tout mettre en place pour faire tomber les barrières, l'iniquité, et comme Elgarde disait, des fois, c'est des biais inconscients, c'est même pas méchantement qu'on fait ça, c'est inconscient. Voilà. Oui, ça m'a dit. Je ne sais pas si t'avais fini. Non, 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 si j'avais fini, oui. En fait, je voulais dire aussi un point que ça m'a amenée par rapport au mentorat, c'est super important, puis, bon, c'est ça que, en fait, je suis enseignante en état de recherche dans une école concentrée vraiment TI, donc beaucoup de, en fait, mes étudiants sont vraiment des, des étudiants étrangers qui viennent pour la plupart de l'Inde et ils ont beaucoup de, certains, surtout quand ils n'ont pas d'expérience, quand, excusez-moi, parce que j'essaie de traduire comme je suis plus anglophone, donc, en fait, quand ils n'ont pas d'expérience du pays d'origine, si on veut, ils ont plus de difficultés à se trouver un emploi ou juste d'avoir quelqu'un qui les aide, quelqu'un de leur communauté, parce que souvent, on leur dit, bien, écoutez, la première source pour vous aider à chercher un emploi, c'est le référencement aux gens qui sont issus de votre communauté, donc je pense que juste avoir des gens qui sont partis de la même communauté que soi, en fait, qu'est-ce qu'on disait un peu tantôt, ça aide beaucoup le jumelage du mentorat, d'avoir quelqu'un qui a déjà passé un peu par le même chemin que nous, on est en train de passer, puis aussi, ça permet également aux employeurs, au lieu de, si on veut, que ces ressources-là, qui sont de belles et bonnes ressources, s'échappent, puis bon, si on va faire un petit peu d'autres types de jobs qui ne sont pas nécessairement concentrés dans leur diplôme, bien, ça leur permet aussi de les garder, justement, en instaurant des types de programmes comme ça, de mentorat, d'échange, etc., des milieux de stage, justement, dans leur entreprise, puis comme on disait tantôt, ça permet juste de favoriser un lieu d'échange culturel aussi à ce moment-là. J'ai ajouté quelque chose? Oui, oui, Sam. Oui, en fait, oui, on a tendance à penser que parce qu'on est en pénurie de main-d'oeuvre que les enjeux d'inclusion des personnes afro-descendantes va diminuer, mais non, le taux de chômage en janvier 2021 pour les communautés afro-descendantes était quand même de 15,4 %, donc extrêmement élevé selon Statistique Canada, beaucoup plus élevé, 5,5 points plus élevé que le reste du Québec. Et il faut savoir aussi qu'en informatique, par exemple, qui est un secteur extrêmement en demande où il y a une pénurie, le taux de discrimination est encore élevé. Donc, il y a un taux de réponse seulement d'à peu près 14 % versus 36, 37 % pour les personnes canadiennes-françaises. Donc, le fait qu'il y ait une pénurie ne règle pas tout. Malheureusement, les employeurs ne se disent pas, OK, parce que je n'ai pas le choix, je vais en essayer. Non, pas du tout. La problématique persiste, donc c'est vraiment important de pouvoir prendre action par rapport à ça puis donner la chance. Et aussi, il y a une étude que j'ai lue qui était vraiment intéressante. En fait, ce que ça dit dans la même étude de Jean-Philippe Beauregard, ce que ça dit, c'est que lorsque les personnes envoient leur CV, oui, il y a de la discrimination, il y a des taux de discrimination qui sont élevés. Par contre, lorsque les personnes afro-descendantes ou des autres communautés ethniques viennent en entrevue, donc ils ont une première chance à se faire valoir en entrevue, bien, le taux de discrimination est presque nul. Il est presque nul parce que les gens finissent par voir la personne et discuter avec la personne par poser des questions. Finalement, ils se disent, bien, finalement, la personne est cool ou elle est comme nous ou elle est différente puis c'est correct qu'elle soit différente, elle a quelque chose à apporter. Donc, c'est vraiment l'importance, je pense, dans ce processus de sélection-là, c'est vraiment de se rendre au moins à l'entrevue. Donc, d'enlever les biais qui se glissent vraiment dans la sélection de CV puis de se dire, bien, je vais appeler quand même la personne puis je vais au moins la convoquer en entrevue c'est ridicule le taux de discrimination qui reste. Je veux dire, on donne vraiment la chance après l'entrevue mais malheureusement, les gens n'ont pas la chance d'avoir une entrevue. Donc, c'est là que ça fait mal et on le voit dans les statistiques en termes de chômage et en termes de rétention que la problématique est vraiment là. donner la chance de mettre le pied au moins d'entrevue, je pense que c'est, on part, on partirait au moins du bon pied. Parfait. J'ai beaucoup de commentaires. Bon, j'ai Audrey qui me dit, il n'y avait personne afro-descendant qui ne sont pas issues de l'immigration. Elles viennent de l'Underground Railroad Black Loyalist des Prairies et les Afro-Néo-Écossais. On a également Joël qui, justement, en donnant un peu ce point que tu nommais, Sam, des biens inconscients, elle nous dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour défaire ces biens inconscients? Je ne sais pas si le vous veut répondre. Comment on défait ces biens inconscients? Bien, les biens inconscients, il faut savoir que c'est vraiment, c'est la façon qu'on, c'est notre environnement, comment on a grandi, donc tout le monde a des biens. Déjà, si on peut mettre ça sur la table et clarifier ça, toutes les personnes, peu importe son origine, sa couleur de peau, d'où elle vient, a des biens par rapport à un autre groupe de personnes ou par rapport à des personnes, ce qui est tout à fait naturel chez l'humain. Si on n'a pas de biais, on n'est pas des humains, on est des robots. Même les logiciels RH ont des biais qui se glissent. C'est sûr qu'en tant qu'humains, on en a parce que les algorithmes ont la représentation du fonctionnement de la position des humains. Ça, tout le monde en a. Dépendamment, il y en a qui en ont plus que d'autres et il y en a par rapport à certains groupes versus d'autres. OK, bon, parfait. Mais comment on fait pour s'assurer que les gens puissent les défaire? En fait, c'est l'éducation parce que pour arriver à enlever ces biais-là avec lesquels on a grandi, des fois, c'est des chocs qu'on a vécu avec d'autres cultures, des mésententes qu'on a eues. Des fois, c'est le climat dans lequel on a grandi. Par exemple, ceux qui grandissent en ce moment dans ce climat-là avec des enjeux sociaux, ratios. C'est sûr que ça va avoir un impact différent sur leur perception de l'inclusion et de la diversité. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Des fois, on a des trucs qui se passent dans l'enfance ou même dans l'agent adulte. Moi, je pourrais donner moi comme exemple, par exemple, moi, j'avais des biens conscients par rapport à des CV qui venaient de certaines universités parce que moi, j'ai grandi, j'ai vieilli dans une université où il y avait beaucoup de snobbisme par rapport à d'autres étudiants de d'autres universités. Donc, j'avais tendance à défavoriser les CV qui venaient de cette université-là parce que je me suis dit « je ne veux pas les embaucher pour me snobber en plus à la job ». C'est ça que je me disais. Donc, ça a l'air banal, mais j'ai dû prendre conscience que je ne recrutais pas des gens de cette université-là particulièrement à cause de cette expérience-là. Donc, il y a des expériences, des émotions qui nous restent qui font, qui impactent notre prise de décision et qui fait que des fois, on agit avec un manque d'inclusion ou d'équité. Donc, il faut savoir que c'est normal. Donc, je pense que l'éducation est la prise de conscience. En tant qu'humain, je pense qu'on est là pour faire le bien sur la Terre et à un moment donné, il faut s'arrêter et se réfléchir à la façon qu'on traite les gens autour de nous et qu'on considère les gens autour de nous. Donc, la prise de conscience, c'est vraiment un moment où est-ce qu'on se dit « comment je peux être une meilleure personne? Comment je peux donner la chance à tout le monde d'exister et de participer à la société? » Surtout lorsqu'on est dans un poste de prise de décision en organisation ou même comme être humain qui fait l'épicerie ou autre, comment on traite les gens? Est-ce qu'on les traite différemment à cause de la couleur de leur peau, le fait qu'ils ne parlent pas bien français, le fait qu'ils n'ont pas étudié ici, le fait qu'ils sont immigrants, le fait qu'ils ont nés ici mais qu'on n'aime pas sa bine ou peu importe? Donc, à un moment donné, je pense qu'il y a la prise de conscience qu'on doit avoir comme société en général et je pense qu'on travaille là-dessus. De plus en plus, ce sont des sujets qui sont discutés aussi autant dans les médias que dans les familles autour de soi. Donc, je pense qu'on doit continuer à en parler pour les défaire mais aussi l'éducation. C'est la responsabilité des entreprises d'éduquer ses employés pour s'assurer que c'est des biens qui ne vont pas persister autant dans la sélection mais dans l'inclusion, l'intégration, la mobilisation de ces ressources. Donc, c'est vraiment l'éducation, je pense, qui fait la différence et le fait qu'on en parle de plus en plus, je pense qu'on est sur la bonne voie. Moi, ça serait moins... Peut-être pour faire du pouce, dans le fond, l'éducation, oui, c'est un élément extrêmement important puis on peut même aller plus loin à l'éducation formelle. Tout à l'heure, je parlais de formation, diversité, inclusion, je parlais de certification, diversité, inclusion. Une idée, c'est vraiment de formaliser ça de façon concrète et aussi, il y a un élément de accountability. À la fin de la journée, si on veut faire changer les choses de façon permanente, il faut évaluer, voir les résultats et rendre l'entreprise accountable. Il ne faut pas hésiter à le faire. Donc, moi, je pense que, comme Sam l'a mentionné, Tamar l'a mentionné, toi, tu l'as mentionné aussi, Nathalia, les biens conscients exigent chez tout le monde. Donc, il faut cette prise de conscience initiale pour vraiment faire en sorte de faire comprendre que c'est présent de façon inconsciente. Puis après ça, concrètement, mettons des choses en place. Je vais me donner peut-être un exemple, peut-être, je vais prendre deux minutes pour donner mon propre exemple. Avant de gérer le groupe 3737, dans le fond, j'étais entrepreneur, donc j'avais mon entreprise en comptabilité et service juridique. Avant ça, j'étais en milieu corporatif. Je travaillais chez Deloitte et tout à l'époque. Et je me souviens chez Deloitte, quand j'ai commencé, c'est drôle. Il y avait, à l'intérieur de l'entreprise, il y avait le côté anglophone et il y avait le côté francophone. Et quand j'étais arrivé, tu sais, moi, je suis une personne du monde, donc je connecte avec tout le monde. Donc, quand j'allais du côté plus anglophone, je ne sentais pas la différence. Mais quand j'allais du côté francophone, là, on voyait la différence. Puis là, je me demandais, mais comment ça? Je veux dire, c'est la même entreprise, c'est les employés de la même entreprise, mais il y a quand même une différence. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est bien conscient, on parle d'ignorance. Alors, je parlais de, on a tendance à aller vers des gens qui nous ressemblent. Mais c'est ce que j'ai plus ressenti du côté francophone. Puis l'idée, c'est quoi? Ce n'est pas de dire, je vois la victime. Tu sais, par la diversité, souvent, on a tendance à se victimiser. L'important, c'est de ne pas se victimiser. À la fin de la journée, ce qu'on veut chercher, c'est vraiment à favoriser une intégration. Puis il faut qu'on donne l'exemple en tant qu'individu. Donc, après ça, j'ai dit, bon, OK, oui, c'est vrai, il y a un inconfort, mais l'idée, c'est quoi? C'est de voir comment changer cet inconfort. C'est sûr, ce qui est dommage, par contre, c'est de devoir convaincre, de devoir démontrer ces dommages. Mais à la fin de la journée, si c'est ça que ça prend pour changer les mentalités, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Donc, j'étais content de dire que parmi le groupe francophone, il y en a plusieurs qui sont demeurés de mes meilleurs amis encore aujourd'hui. Et je suis content de dire que le fait d'avoir attaqué de front, si on veut, l'enjeu, puis d'avoir changé les mentalités, quand j'ai quitté Deloitte en 2007, j'étais content de dire qu'il y avait sept personnes issues. J'étais le seul au début, j'étais le seul sur 1100 employés. Quand j'ai quitté, il y avait sept issues des communautés noires qui avaient été embauchées comme comptables à l'intérieur de Deloitte. Donc, c'est important d'éduquer, de faire une éducation formelle, mais de ne pas jouer à la victime, puis vraiment de contribuer en tant qu'employé, en tant qu'individu à cette éducation, à l'élément formel qui est intégré à l'intérieur de l'entreprise. On nous dit ici, victimisation, je nous dis victimisation est une voie rapide. Responsabilisation est une voie de bosser à la sueur de son front. On a également Marie-Ange qui nous dit très intéressant cette explication sur les biais inconscients. Je voulais revenir un peu, Edgar, sur ce que tu dis lorsqu'on parle d'ignorance. On ne parle pas de l'ignorance péjorativement, on parle plutôt du fait qu'on ignore une réalité. Donc, on est tous ignorants en quelque sorte, donc du fait qu'on ignore des réalités. on nous dit c'est la racine ou la cousine des préjugés finalement, les biais inconscients. Donc, la déprogrammation de l'éducation est la clé comme vous l'avez dit. Cela doit se faire chez tous les employeurs comme employés, effectivement. On a également, bon, Joël qui nous dit de la même manière que les employés qui subissent des préjugés de la discrimination de la part de certains employeurs. Personne ne doit porter le jour précédent. Il faut imposer notre propre valeur humaine car chaque individu est unique, effectivement. je ne comprends pas l'autre commentaire. Peut-on accéder au micro? Oui, qui me demande le micro? Joël, donnez-moi juste une petite minute. Par la suite, on va y aller. Il va y avoir une période des questions. Voilà. Je pense que c'est le premier ou le deuxième par rapport à la victimisation. Victimisation et la voie facile versus que c'est une question de ne travailler pas. Je pense que ça, c'est, je ne sais plus, malheureusement, ce qu'on entend souvent du groupe dominant, si on veut le laisser comme ça, qu'on parle que lorsque les communautés afro-descendantes ou même les autres communautés culturelles un peu plus minoritaires au Québec ont tendance à se plaindre et à se victimiser. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des statistiques qui existent et les statistiques démontrent clairement que les personnes afro-descendantes et les autres communautés ethniques ont des raisons de se positionner en victime. Donc, les statistiques démontrent qu'elles sont victimes de biens inconscients qui font en sorte que les décisions qui sont prises sont défavorables à leur sujet pour aucune bonne raison. Donc là, on voit le taux de chômage des communautés afro-descendantes, on voit le taux de discrimination basé seulement sur un prénom et nombre de familles. donc oui, ces personnes-là sont victimes de biais que les personnes qui sélectionnent les CV ont. Donc oui, c'est des victimes dont je ne suis pas d'accord avec la victimisation parce que dans très, très peu de cas, c'est de la victimisation à outrance. Les statistiques le disent, les personnes noires sont majeurement victimes. Donc, on n'a pas encore rencontré un employeur, mais on se fait juger déjà juste parce qu'on n'a pas le bon nom. Donc, si ce n'est pas une victime d'un système, je ne sais pas c'est quoi. Donc, ça va au-delà de travailler fort. Pour travailler fort, il faut avoir sa chance à l'emploi. Pour avoir sa chance à l'emploi, il ne faut pas de biais dans le CV qui fait en sorte qu'on ne va pas avoir même une chance de faire voir l'entrevue. Donc, je ne suis pas très d'accord avec cette phrase-là de victimisation. Et puis, je ne sais pas quand est-ce que ça a été dit dans la conversation qu'on a maintenant, mais si après une heure où est-ce qu'on discute de statistiques, de données probantes d'Université connue, d'Université de Laval, de Statistique Canada, on vient encore à la conclusion que les personnes afro-descendantes se plaignent, je suis vraiment désolé, cette personne n'a vraiment rien compris. Vraiment rien compris et c'est un manque de sensibilité. On a un commentaire ici et on nous dit que ce n'est pas dans ce terme-là, dans ce concept-là que j'utilisais le terme victimisation. Après, on va donner la parole à Joël s'il décide s'il décide se manifester. Françoise nous dit merci Sam pour ce commentaire. Écoutez, on pourrait continuer de parler. Je vous propose de faire une petite pause de cinq minutes aux spectateurs. Je vais vous laisser ici dans la boîte à tout le monde un lien. C'est un lien avec lequel vous allez pouvoir compléter une évaluation. C'est très important que vous complétez cette évaluation. Ça va vous prendre une petite minute, deux minutes maximum parce que ce genre d'évaluation de résultats, de choses qu'on va chercher chez les spectateurs, c'est ce qui nous permet par la suite de redépousser le projet auprès de Canada, Patrimoine Canada ou le gouvernement. Ça va nous permettre de continuer de vous offrir ce genre d'événements. donc on fait une petite pause de cinq minutes. Actuellement, il est écalant. On revient à écalant cinq. Donc voilà, je vous invite à désactiver vos métros et vos caméras et on se voit dans cinq minutes. Merci. Parfait, merci. 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 Bon, on va attendre que les panélistes soient de retour. Les spectateurs, le public, s'il vous plaît, je veux vous demander de compléter le lien form qu'on vous a mis dans la boîte de dialogue. C'est très important. Comme je vous dis, ça va nous permettre de vous offrir plus de conférences. Là, sur d'autres personnes, j'ai seulement une personne qui a répondu. Voilà. Donc, s'il vous plaît, c'est ce qui va nous permettre de continuer à faire notre travail. on a besoin de vos réponses aux sondages. Voilà. Donc, je vous invite à compléter le lien qui est là dans la boîte de dialogue. Écoutez, on a beaucoup de questions et beaucoup de commentaires. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui? Parfait. Bon, donnez-moi juste un... Si je peux me permettre, excuse-moi, Nathalia, j'ai vu une question dans le chat surmonter les préjugés des employeurs suite à une première mauvaise expérience avec une personne employée de la diversité. Moi, je pense que dès le départ, c'est de le voir de la mauvaise façon. À la fin de la journée, c'est une mauvaise expérience avec un employé point, pas un employé de la diversité. Puis, la mauvaise expérience peut être avec tout type d'employé. Donc, je pense que dès le départ, c'est de voir la chose différemment. Puis, dans l'optique où est-ce que l'employé en question est un employé issu de la diversité, on espère qu'après cette mauvaise expérience-là, que le réflexe n'est pas de dire je n'essayerai plus travailler avec un employé de la diversité. Encore une fois, je le répète, la diversité et l'inclusion présentent des richesses extraordinaires, statistiquement parlant, au niveau de la réussite et le développement organisationnel, avoir un écosystème ou une entreprise plus diversifiée et gage de succès. Donc, j'invite à, même si il y a une première mauvaise expérience, j'invite fortement à ne pas laisser cette mauvaise expérience-là, ternir, si on veut, la suite du travail avec la diversité. Je trouve ça, c'est vraiment intéressant ce que Louis a gardé parce que ça peut arriver qu'on se trompe dans le recrutement, donc ce n'est pas nécessairement en lien avec la diversité que la personne est issue de la diversité qui est le problème en tant que tel. Il y a beaucoup d'autres choses avant ça, si on veut, qui font en sorte que ça n'a pas marché pour x et y raison. Puis, juste pour revenir sur ce qu'on disait par rapport au billet, je pense qu'une façon de déconstruire les billets, c'est vraiment de s'asseoir avec son équipe, par exemple, ses employés et de voir un peu ou questionner, observer, analyser quels sont les billets qui sont déjà installés dans mon entreprise puis qu'est-ce que je peux faire à partir de là pour déconstruire ces billets-là ou travailler sur ces billets-là parce que, par exemple, il y a des secteurs où déjà de base, c'est très difficile comme par exemple quand on pense à la construction, si tu n'es pas fait fort, si on veut, c'est un petit peu difficile de déconstruire tout ce qui est mentalité par rapport à ce secteur-là. Donc, je pense que comment, la façon la plus simple si on veut, oui, c'est de s'informer, oui, c'est de faciliter un milieu d'échange, d'intégration, etc., mais aussi de voir dans mon entreprise actuellement, c'est quoi les billets, c'est quoi la culture de mon entreprise, comment les gens issus de la diversité sont perçus ou bien même est-ce que la personne qui, ou bien les gens, le département RH de mon entreprise, est-ce que la culture, c'est d'avoir, en fait, que les stéréotypes baignent au sein de l'entreprise ou bien quand quelqu'un dit un commentaire qui se veut déplacer, est-ce que cette personne-là est arrêtée automatiquement ou il y a du laissé-aller. Donc, c'est des petites choses aussi qu'il faut, en fait, penser, revoir, analyser. Donc, voilà. J'ajouterais, pour déconstruire un peu la question, comme Louis-Edgar un peu l'a fait, le privilège de l'individualité, c'est pas donné aux personnes afro-descendantes ou même des communautés culturelles. Le privilège de l'individualité, ça veut dire qu'on a le droit de faire des erreurs soi-même sans nécessairement que ça impacte, l'image de toute une communauté au complet. Jamais on va se demander ou se poser comme question, OK, ça a mal été avec une personne blanche, bien, comment je vais faire pour toutes les autres personnes blanches, comment je vais faire pour que ça aille bien. On va jamais se poser ça comme question. Donc là, on voit qu'il y a un biais qui s'est glissé et il y a un privilège d'individualité que les personnes noires, malheureusement, n'ont pas ce privilège-là d'avoir cette autonomie de personnalité. Donc, on est mis dans tout un même bateau. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça parce que déjà, la question était problématique et je pense que c'est important de voir, comme Louis-Gar a dit, chaque personne comme une personne individuelle et que ça n'entache pas nécessairement les recrutements des autres personnes afro-descendantes ou des autres communautés culturelles. Donc, voilà, c'est ça que je voulais donner comme un petit knowledge, comme on disait. le privilège d'individualité, si vous avez la chance de le chercher, ça serait vraiment important. Elles sont très, très récurrentes dans le domaine du recrutement. Voilà, on a Marie-Ange qui nous dit, c'est aussi important de parler d'échec dans nos communautés. On a le droit à l'erreur et ce n'est pas une fatalité. Est-ce que beaucoup se mettent de la pression parce qu'on est pionnier dans les milieux et qu'on n'a pas le droit à l'erreur? J'ai souvent été pionnier dans mon entreprise ou dans des entreprises où j'étais la seule noire et donc, je comprends la pression qui peut envahir. Voilà. Donc, écoutez, avant de, on va passer à une période de questions-réponses parce que j'ai encore beaucoup de questions et j'ai également Joël qui me les prend la parole. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un point que vous voulez rajouter quelque chose avec, un point que vous voulez que nos invités partent avec avant de passer à la période de questions-réponses. Edgar? Oh, pardon. Excuse-moi. Oh, désolé. Je pensais que... Excusez-moi. Mais dans le fond, dans un premier temps, je pense que l'élément important, tout à l'heure, je parlais d'un problème personnalisé, il faut une solution personnalisée. À la fin de la journée, il faut vraiment répondre à des enjeux spécifiques par des solutions spécifiques et c'est pour cela que lorsqu'on parle de diversité et inclusion, c'est un enjeu qui est spécifique, il faut y répondre et amener des solutions concrètes pour adresser l'enjeu de diversité et inclusion directement. Donc, je pense que ça, c'est un élément, je pense, important. Toujours mettre l'humain de l'avant. Donc, en mettant l'humain de l'avant, de facto, on met justement lui-même ses aptitudes personnelles mais aussi ses origines de l'avant. Il faut avoir cette considération, encore une fois, spécifique, je le répète, il faut avoir cette considération pour assurer qu'on est capable de non seulement aider l'individu mais de pouvoir travailler puis de maximiser, optimiser son vœu, ses compétences quand on parle en entreprise mais aussi d'optimiser sa contribution à la communauté d'accueil et faire en sorte qu'à la fin de la journée, on ait une communauté qui est plus forte. L'autre chose aussi, encore une fois, je l'ai réalisé tout à l'heure, la richesse culturelle. Encore une fois, la richesse culturelle, on pense que c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment exploité, autant du côté de la communauté d'accueil que du côté surtout, mais surtout du côté des communautés de la diversité et de l'inclusion et des communautés noires. Il y a des façons de penser, on parle d'innovation, donc c'est important de mettre de l'avant si on veut, la richesse culturelle des individus. Je pense que c'est un point, je ne répéterai pas assez, il y a des talents, des compétences qui ne sont pas suffisamment, comment je peux dire ça, optimisées, donc c'est à nous, collectivement, à faire en sorte que ces compétences-là soient optimisées au maximum. Donc voilà. Ça m'arrête. Moi, je dirais de ne pas avoir peur de l'inconnu, en fait, d'aller chercher l'information, de questionner en compte notre cible aussi, de ne pas avoir peur justement de poser des questions, de s'entourer d'experts dans le domaine, c'est super important. Il y a plein de gens qui veulent collaborer avec les entreprises, quand je pense beaucoup aux organismes communautaires, même aux écoles justement qui ont souvent une partie, soit stage ou justement les étudiants doivent se trouver un stage. Donc ça, ça permet aussi d'aller chercher diverses compétences, etc. Donc, je dirais, il n'y a pas peur de questionner et il n'y a pas peur de vous entourer d'experts aussi. Les gens aiment qu'on s'intéresse à eux, donc pourquoi pas prendre ce temps-là justement de s'intéresser aux autres, d'aller vers ces communautés-là, de voir un peu où ces communautés-là se tiennent, quel type de réseau ils fréquentent, parce qu'il y en a beaucoup de réseaux ici des communautés afro-descendantes, etc., à Montréal, au Québec. Donc, les gens sont là puis ça va éviter aussi qu'on se retrouve à, oui, il y a un problème effectivement de recrutement, mais d'éviter qu'on perd justement l'expertise de certaines personnes parce que finalement, ils vont faire diverses autres emplois qui ne sont pas dans leur domaine pour x, y raisons. Donc, voilà, c'est ce que je dirais. Sam? Oui, deux points. Ce que je dirais, c'est par rapport aux biais. Je veux juste réitérer que tout le monde en a, donc c'est normal. Ça prouve qu'on est humain, donc il ne faut pas paniquer avec ça, mais l'important, c'est de le reconnaître et de travailler sur ces biais, donc de s'améliorer comme personne et de reconnaître qu'on a un impact. nos biais ont un impact sur les décisions qu'on prend et de faire très attention de se former, d'aller chercher des formations, de questionner, de s'entourer, d'être à l'écoute, d'être empathique. Donc, c'est vraiment ça, je pense, la solution. Puis aussi, de reconnaître la valeur des communautés afro-descendantes au Canada, au Québec, particulièrement dans le développement économique du Québec. Il y a eu plusieurs vagues d'immigration, mais comme une des panélistes, une des personnes, des participants disaient, oui, il y a aussi des Noirs qui sont là au Canada depuis, qui sont arrivés en même temps que Christophe Colomb, qui sont là depuis très, très longtemps, qui ont fait la guerre pour représenter le Canada. Donc, on parle du Canada anglais plus dans les provinces anglophones. Il y en a aussi ici, donc, les afro-descendants ont une richesse qu'ils ont amenée, qu'ils n'ont pas cessé d'amener et de reconnaître ça. Et ça, je pense, ça va faciliter aussi le dialogue aussi et la valorisation des personnes noires autant au travail que dans la communauté québécoise. Donc, de ne pas oublier ça. Donc, c'est tout ce que je pourrais dire pour l'instant, mais sinon, à part ça, j'ai eu beaucoup de plaisir à présenter aujourd'hui puis j'ai en tout cas ça. Merci beaucoup. Donc, actuellement, c'est ça, c'est pas la fin, c'est pas la fin. On va passer à la période des questions-réponses. Je vais vous lire un commentaire. J'ai Karine Fréchette qui me dit « Merci de mettre l'accent sur la richesse culturelle. Parfois, on essaie de mettre cela de côté pour des soucis d'égalité, nous dit entre guillemets, ou par peur que l'afrodescendant se sente exclu. On applique la même règle pour tous, très important. Alors, ce que la culture d'origine est une richesse à reconnaître, effectivement. Très bien. Donnez-moi juste un instant. je pense que c'est le dernier commentaire. Là, j'ai une question de monsieur Shichinso Pawang. Lui, il nous écrit du Cameroun. Il est Camerounais. Il nous dit ici « Bon, vous savez, il a énoncé les difficultés et le contentieux qui existent entre les individus, noirs et approdescendants dans le monde de l'emploi, dans le processus d'employabilité au Canada, effectivement. Là, il nous dit « Quel conseil pour les noirs qui décident se lancer dans le monde de l'emploi au Canada et en Amérique du Nord? » Mais on va dire au Québec. Mais voilà. Quel conseil? Je ne sais pas si vous voulez commenter, Égande. Un conseil, je dirais, c'est de toujours se retourner vers ses compétences. Souvent, on parle de diplômes d'acquis qui ont été reçus ou acquis dans les pays d'origine. Et souvent, quand on arrive dans le pays d'accueil, souvent, ces compétences-là, malheureusement, ne sont pas reconnues et on se retrouve à travailler dans quelque chose qui n'est pas nécessairement en lien avec les études ou ce qui a été acquis dans le pays d'origine. Donc, ce que je pense dans un premier temps, c'est d'assurer qu'on ne... Je ne veux pas dire... On va utiliser le terme victimisation, je ne sais pas ce que je veux dire, mais c'est de ne pas baisser les bras. À la fin de la journée, peut-être le trajet sera un petit peu plus long, mais ce que je sais, c'est que lorsqu'on abandonne, c'est sûr que ça ne se passera pas. Donc, c'est de continuer, de ne pas abandonner puis d'aller chercher dans le fond l'équivalence ou la reconnaissance nécessaire relativement à la formation dans le pays d'origine. Bien sûr, dans l'optique où cette formation-là, c'est vraiment la formation et la passion dans lequel l'individu veut se réaliser. Donc, ça, je pense que c'est un élément important à considérer. Pour ce qui est... Je voyais les questions. La question a disparu. C'était la question justement à laquelle vous répondiez, Edgar. OK, c'est bon. Je l'ai coché répondu, mais je ne sais pas si Tamara Oussam voulait compléter un conseil au candidat noir qui veut entrer dans le marché du travail au Canada ou au Québec. Oui, bien moi, j'ajouterais, c'est autant pour les entreprises qui en accueillent. Souvent, les pays afro-descendants ont souvent un système d'éducation qui est beaucoup basé sur les connaissances plus que les compétences, surtout au niveau universitaire, contrairement à nous ici. Donc, c'est sûr que l'intégration dans certains postes peut être un défi. Donc, la cour d'apprentissage peut être un peu plus longue et de productivité aussi, mais ça va finir rapidement à ce qui est valoir avec quelqu'un qui a toujours travaillé ici. Donc, il faut vraiment faire preuve d'ouverture et d'écoute lorsqu'on intègre un nouveau travail au Québec, à savoir quelles sont les mœurs et les coutumes de ces organisations-là, comment ils travaillent. Puis pour l'employeur, en fait, c'est vraiment l'ouverture de la patience et d'être très descriptif dans les tâches, dans beaucoup de démonstrations, des tâches bien expliquées, rester dans le concret. Parce que quand on vient d'un système où c'est les connaissances beaucoup et on fait des examens beaucoup avec du par cœur, c'est sûr que rendus sur le marché du travail, ils ne sont pas un exemple d'un bac en comptabilité puis qu'on vient chercher ces équivalences ici. bien, c'est sûr qu'il y a une différence en termes d'intégration pour devenir productif rapidement dans les tâches qu'il faut réaliser. Donc, vraiment un accompagnement serré. Donc, être ouvert à ça et être ouvert à se dire, bien, moi, j'ai un diplôme qui vient d'un pays qui, oui, qui est en partie reconnu, mais que je dois aller chercher ces compétences-là pour compléter. Et au travail, lorsqu'on m'accueillera, on va m'offrir aussi un encadrement pour pouvoir être productif dans mon travail et m'épanouir. Donc, c'est vraiment, je pense, le système d'éducation est vraiment différent. Connaissance versus compétence et des fois, ça va faire en sorte que des fois, les employeurs vont accueillir des personnes approdescendantes, surtout des migrations, puis ils vont trouver qu'elles ne sont pas productives ou des fois qu'elles sont lentes, qu'elles ne comprennent pas toujours. Mais ce n'est pas ça du tout. C'est juste qu'elles viennent d'un monde différent. L'apprentissage est complètement juste différent. Donc, il faut juste travailler cette courbe-là et être ouvert au fait que ce n'est pas pareil et que ce n'est pas exactement l'équivalence en termes de système de fonctionnement. Après ça, ça va super bien. Donc, vraiment l'ouverture des deux côtés, autant du recruteur que du chercheur d'emploi. Oui. Je ne sais pas si vous me permettez, avant vous, Tamara, de poser des questions. C'est très important aussi ici au Canada, au Québec. que je serais même dire en Amélie-du-Nord peut-être, les employeurs adorent se faire poser des questions. C'est très important. L'employeur, ce n'est pas content si vous dites toujours oui, 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 monsieur, oui, il ne sera pas content. Parce qu'à un moment donné, il ne va pas avoir une erreur et ça représente des sous. Ça représente de payer l'employé encore une fois à refaire le même travail, mais bien fait. Donc, en termes de productivité, c'est très important de laisser tomber le oui, monsieur, oui, monsieur et vraiment poser des questions. Voilà. Et proposer même des solutions différentes. Je dirais que c'est très, très important dans le marché du travail ici en Amérique du Nord. Je ne sais pas si vous êtes tous d'accord. Oui. Très bon point. Très bon point. En fait, poser des questions, c'est un signe d'intelligence. C'est de la curiosité. Donc, c'est de montrer qu'on est intéressé. Donc, c'est sûr que si on vient d'une culture socialement qui est plus dans une relation verticale très, très prononcée avec le patron et l'employé, on n'est pas habitué de poser des questions, de juste cogner ou la porte est ouverte et poser des questions et d'échanger avec son supérieur ou son superviseur ou son formateur. C'est moins bien vu. On a peur d'être jugé pour le fait qu'on ne connaît pas ou qu'on ne sait pas. Mais il faut poser des questions. Et même quand on n'a pas de questions, c'est louche. Il faut poser des questions. Il faut aller de l'avant. Il faut s'assurer que les choses sont bien faites. Même si on le sait, on vient avec une question où est-ce qu'on explique notre fonctionnement puis on valide avec son employeur ou avec son superviseur à savoir si on est sur la bonne voie. C'est vraiment tout à gagner. Ça permet d'éviter effectivement des erreurs qui peuvent être coûteuses et d'avoir travaillé pendant une semaine, essayer de chercher partout, perdre du temps quand on aurait pu demander une simple question, se débloquer et démontrer rapidement notre valeur parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des pertes de probation. Et c'est le moment de démontrer qu'on est capable de faire le travail. Ça, c'est une autre histoire. Je pense que l'approbation devrait être plus longue pour les communautés à côté des autres, mais quand même, c'est le moment de démontrer qu'on est intéressé et qu'on a du potentiel d'aller plus loin. Donc, c'est là que c'est important de poser des questions. Donc, je suis d'accord avec toi. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose, Tamara, ou on passe à la question suivante? Je vais juste rajouter quelques petits points, en fait. Je pense qu'une bonne recherche d'emploi commence par la connaissance de soi. Ça, c'est super important de bien se connaître. Aussi, quand on commence sa recherche d'emploi, il faut savoir vraiment c'est quoi notre objectif, quel emploi que je veux avoir ici, qu'est-ce qui m'intéresse, puis aller justement faire des recherches sur ce marché-là. C'est quoi les compétences qui sont demandées? Ça peut même être d'aller identifier les employeurs qui embauchent dans le domaine qui m'intéresse aussi pour favoriser puis faciliter l'intégration puis la recherche d'emploi, de ne pas avoir peur aussi. Il y a divers programmes de mentorat avec des professionnels qui sont déjà bien installés dans un domaine. Ça, ça permet d'aller prendre l'expérience, d'aller chercher des diverses connaissances également. Je pense que ces petits points-là, ça favorise. C'est sûr, travailler sur les techniques de recherche d'emploi, c'est super important, mais bien se connaître, s'informer sur le marché du travail, en particulier, pardon, l'emploi que l'on vit ou le secteur d'emploi que l'on vit, c'est super, super, super important pour ne pas non plus s'éparpiller puis faire des recherches ou bien se retrouver. Je ne retrouve pas d'emploi, mais on ne trouve pas d'emploi parce que est-ce que tes objectifs sont bien définis? Ça, c'est un petit point que je voulais rajouter. Savoir bien son objectif pour après ça construire un plan qui va être réalisable. Parfait. François, elle nous pose une question, mais je ne sais pas, ce n'est pas trop dans le cadre de cette conférence, mais bon, comment négocier son salaire quand il est noir? Est-ce que c'est différent de tout le monde? Je ne pensais pas. Je peux peut-être intervenir là-dessus. Dans le fond, dans un premier temps, ce qui est important de réaliser chacun, on a une valeur. et notre valeur, selon moi, est non négociable. À la fin de la journée, si on applique pour un emploi, on s'en va, on entrevue, puis là, on arrive au stade de, bon, chacun est intéressé, on arrive au stade de négocier le salaire, bien le salaire, dans le fond, devrait être fonction de la valeur que l'individu amène tout en étant aussi en ligne avec qu'est-ce que le marché paye pour un individu avec cette valeur-là et ses compétences-là. Si la proposition n'est pas en lien avec la valeur de l'individu, à ce moment-là, il ne faut pas avoir peur de dire non et de regarder d'autres opportunités parce que des opportunités, il y en a. Maintenant, si jamais la décision est de dire, OK, tu sais quoi, je vais négocier mon salaire à la baisse, je ne considère pas ma valeur, mais là, à ce moment-là, c'est d'y aller d'une façon stratégique parce que, tu sais, souvent, là, pour intégrer le marché de l'emploi, il y a un élément aussi expérience à aller chercher. Il y a un élément aussi développement de compétences individuelles à aller chercher. Donc, augmentation de la valeur, c'est de dire, OK, tu sais quoi, je pourrais être à aller avec un salaire plus bas, mais il faut toujours garder en tête qu'à un moment donné, il va falloir que la valeur que j'apporte à l'entreprise soit reflétée dans ma rémunération. Et si la décision est de dire, je vais négocier un salaire à la baisse juste pour intégrer l'emploi en question, si, à un moment donné, le salaire ne vient pas s'ajuster en fonction de la valeur qui a été apportée, c'est de dire, écoute, cet emploi-là, écoute, moi, personnellement, j'ai été chercher le maximum que j'aurais pu aller chercher, mais c'est de dire, je peux quitter cet emploi-là puis aller voir d'autres opportunités. Parce qu'encore une fois, j'insiste là-dessus, il y a beaucoup d'opportunités sur le marché. Il ne faut pas se laisser limiter par une opportunité qui, à la fin de la journée, ne convainc pas, n'est pas en ligne avec la valeur qu'on apporte. C'est très important, je pense. J'aimerais ajouter que je pense que dans la question, il y a une limite aussi. Donc, je ne pense pas que parce qu'on est noir, c'est une limite à négocier son salaire. C'est ça, je pense que c'est un truc culturel. Culturel, qu'on se dit, ah, bien, on m'a ce salaire-là, ça fait que j'accepte, ça fait que c'est correct. Mais je pense même qu'il y a une différence. C'est plus une question culturelle, donc personnelle à soi que vraiment sur le marché du travail. Il faut savoir sa valeur sur le marché du travail. C'est super important. Et on vit dans un marché où il y a tellement d'opportunités qu'il est totalement possible de négocier son salaire. Même que ça soit des bénéfices non monétaires, par exemple, il y a beaucoup de place à ça. Donc, de ne pas se limiter, de se dire, ah, bien, parce que je suis noir, non, je ne devrais pas négocier mon salaire. Non, tout est négociable. Tout est négociable. Puis, ce n'est pas la question de je suis noir qui doit être un frais à est-ce que j'ai le droit de négocier ou pas. Donc, c'est sûr que pour négocier son salaire, ça se prépare. Il faut s'informer son marché du travail. Quel type de salaire, quel salaire est offert pour un même emploi dans une compagnie qui est similaire à laquelle on veut négocier son salaire. Donc, ça prend une préparation de prime abord. Ça, c'est certain. Mais il ne faut pas se limiter. On est dans un marché où il y a trop d'opportunités. Il y a beaucoup trop d'emplois. Donc, le marché est favorable aux chercheurs d'emploi. Le marché est favorable. Puis, si un employeur vous veut, il va vous offrir le package ultime. Donc, voilà. Ça, ce serait ma réponse à la question. Si je peux rajouter vite, vite, il y a la pénurie de main-d'oeuvre très rapide. Présentement, on le vit au cours de la dernière année. En tant qu'employeur, moi-même, on a procédé à l'embauche. On a encore des embauches à faire puis on a beaucoup de difficultés à trouver de la main-d'oeuvre présentement. Donc, comme Tamara l'a dit, c'est un marché pour les chercheurs d'emploi. Et pour terminer, par rapport à cette question-là, moi, je dirais, pour continuer ce que Tamara disait, oui, il faut connaître sa valeur, mais il y a aussi des ressources sur Internet qu'on peut voir. C'est quoi la valeur de mon métier, le marché de l'emploi au Québec ou au Canada si on regarde pour d'autres provinces? Avec combien d'années d'expérience que je peux demander tant? Donc, il y a des sites web qui ont de l'information par rapport aux données de c'est quoi le salaire moyen de certains postes. Et après ça, on peut s'ajuster en fonction de nous, qu'est-ce qu'on a à offrir et aller regarder après les avantages sociaux qu'on aimerait avoir. Mais il y a quand même des ressources qui nous permettent d'avoir une bonne idée qu'est-ce qu'on pourrait demander. Et si c'est en dessous de qu'est-ce que vous voulez et vous croyez que vous pouvez apporter ces compétences-là, refusez. Il y aura toujours une prochaine opportunité. Refusez ou acceptez en attendant que, mais soyez toujours à la recherche d'emploi. Moi, quand je n'étais pas satisfaite d'un emploi et que j'avais besoin de travailler, je disais oui, mais je commençais le lundi. Lundi soir, je suis déjà en train de continuer de faire ma recherche d'emploi. Donc, vous avez cette possibilité-là aussi parce que le marché est à votre avantage présentement. Donc, n'hésitez pas à aller chercher ce que vous valez et ce que vous voulez. Vraiment, les opportunités sont grandes au Québec. Malgré toutes les statistiques auxquelles on a discuté, il y a quand même possibilité de faire leur vie. Regardez-moi, Louis-Égard, Tamara, nous sommes entrepreneurs et en partie salariés aussi. Puis, on arrive à faire une vie assez confortable. Donc, n'hésitez pas vraiment. Puis, si c'était ça que vous attendiez pour savoir s'ils devraient venir, venez au Canada. Il y a beaucoup de travail. Et au Québec, la vie est belle. Voilà. Et je ne sais pas si je peux me permettre de comparer un peu. C'est comme un service de taxi. Vous prenez un taxi blanc du point A au point B, c'est 30 $. Sur le taxi jaune, du point A au point B, c'est 30 $. Un taxi noir, du point A au point B, c'est 30 $. Peu importe. c'est le même tarif. C'est, voilà. Donc, une dernière question. Pourquoi les personnes noires n'ont pas la chance d'une évolution comme les non-noires? C'est une question de Françoise. C'est peut-être une question, je ne sais pas, je me lance, mais à la fin de la journée, je ne suis pas nécessairement d'accord avec cette affirmation-là. Je pense qu'il y a des éléments qui sont intrinsèques à l'individu et les éléments intrinsèques à l'individu, je parlais tout à l'heure de valeur. Donc, l'idée, c'est de vraiment bien exprimer la valeur qu'on apporte au marché de l'emploi. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire dans un premier temps de notre côté en tant qu'individu. Maintenant, au niveau des employeurs, puis ça, ça a été l'objet dans le fond de toute la, dans la majorité de la rencontre, la majeure partie de la rencontre, c'est de voir des pistes de solutions pour que du côté de l'employeur, il y ait une prise de conscience, il y a une conscientisation qui se fait. Donc, on l'a mentionné, il y a une conscience qui se fait présentement, il y a des mesures concrètes de terrain qui se font présentement pour donner une chance égale aux gens, là, on parle des gens issus des communautés noires, donc de donner une chance égale aux gens issus des communautés noires. Est-ce que c'est parfait présentement? Non. Mais ce que je pense qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on continue à travailler en partenariat avec les employeurs pour justement continuer d'améliorer les choses et de faire en sorte qu'à la fin de la journée, les chances sont égales, qu'on soit noir, qu'on soit jaune, qu'on soit orange, que les chances soient égales pour tous. Donc, pour résumer, je pense qu'aujourd'hui, il y a des opportunités, il y a des opportunités d'évolution en tant qu'individu, je ne veux pas dire comme individu, ici des communautés noires, en tant qu'individu, puis je pense que c'est à nous de chercher à en bénéficier au maximum. Parfait. Tamara, avez-vous quelque chose à rajouter? Moi, je dirais que c'est sûr qu'il y a déjà un travail qui se fait au niveau des entreprises par rapport à ça. C'est aussi un enjeu actuel. Également, on le voit avec la pénurie de main-d'oeuvre, comment on peut aller chercher diverses ressources dans d'autres pays. Donc, ça, c'est un travail qui se fait, qui n'est pas fini, bien entendu, mais qui se développe de plus en plus. Je pense aussi que, bon, effectivement, je ne suis pas nécessairement d'accord avec le statement. Je pense qu'en tant que personne issue de la diversité, issue de la communauté et même quelqu'un qui est, qu'on dit qu'il est québécois de souche ou bien qui est né ici ou quoi que ce soit, on doit connaître le marché dans lequel qu'on est pour pouvoir savoir comment on peut évaluer. C'est sûr que si on ne connaît pas nécessairement les chances ou bien les possibilités d'évolution dans le domaine dans lequel qu'on est, bien, c'est difficile d'évoluer. Donc, je pense qu'il y a un travail de recherche aussi puis comme on le disait au début, un des enjeux, une des barrières, c'est que souvent, on finit l'école, on a un diplôme, tout est beau, mais on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qu'on peut aller faire avec ce diplôme-là ou bien, toutes les possibilités d'emploi qu'on peut aller chercher avec ce diplôme-là, comment on peut évoluer. Donc, un travail de recherche se fait, puis même des fois, quand on parlait tantôt de poser des questions à l'employeur, par exemple, à la fin d'une entrevue, de questionner même son employeur actuellement sur les possibilités d'évolution à travers l'entreprise parce que des fois, on travaille quelque part et on ne sait pas comment on peut évoluer dans l'entreprise. Donc, ça, je pense que ça serait ma réponse à la question, en fait, par rapport à ça. Sam? Moi, je suis d'accord avec mes deux collègues. Je pense qu'il y a des opportunités pour tous. Je dirais qu'il y a plus de défis quand on est à peu descendant. Par contre, il est possible de réussir. Moi, je dirais par rapport au fait que le manque de réseau, je pense que ça, c'est un grand défi. Souvent, même quand on arrive ici comme migrant, on a un petit réseau et souvent, nos premiers emplois, c'est qui tu connais, comment, qui peut te plugger quelque part. Même chose pour les stages. Donc, ça devient un peu plus difficile. Donc, c'est important d'aller vers les autres, de ne pas rester seulement en sous-communauté, sous, pas en termes d'importance, mais en plus petite communauté. Donc, souvent, on va avoir tendance à se rappeler entre nous-mêmes et c'est correct, c'est nécessaire pour l'intégration. Ça facilite l'inclusion aussi, mais il faut aussi aller s'exporter vers le restant de la communauté québécoise et dans d'autres communautés culturelles pour aller voir ce qui se fait ailleurs. Donc, vraiment de s'ouvrir et des fois, je trouve ça dommage de voir des personnes afrodétendantes qui vont venir au Québec et ils vont rester seulement entre eux et ils se demandent pourquoi ils ne trouvent pas de travail, ils ont de la difficulté, mais les enjeux sont là, donc c'est difficile pour ton voisin, ça va être difficile pour toi. Donc, il faut vraiment être capable de poser des questions, aller voir ailleurs, sortir du quartier dans lequel on habite, visiter, poser des questions, donc participer à des programmes, participer comme maintenant à des conférences. Donc, c'est vraiment ça qui va nous ouvrir sur le monde d'opportunités qui est autour de nous et je pense que ça, c'est un travail individuel qui a un impact énorme sur la réussite qu'on a comme passionnage afrodescendante au Québec. Donc, oui, il y a des enjeux statistiques et tout ça qu'on a parlé, mais aussi, il y a une responsabilisation aussi de son succès qu'il ne faut pas négliger. Donc, je vous encourage vraiment à faire comme Tamara et Louis Edgar, poser des questions, s'inclure, vraiment connaître sa valeur. Tout ça, c'est des éléments extrêmement importants qui vont faire vraiment la différence pour vous. Parfait. Oui, oui, ça va. Une bonne façon d'évoluer pendant l'entreprise, c'est de ne pas avoir peur de se faire voir, en fait. Parce que souvent, ce qu'on observe, c'est que souvent, les gens issus des communautés noires vont être un peu plus réservés, un peu plus low-key, comme on dit. Donc, c'est sûr que l'emphase va peut-être être moins mise sur cette personne-là, étant donné qu'on ne la voit pas nécessairement, vous voyez, mais de ne pas négliger de se faire voir, de faire valoir ses compétences aussi, d'en parler aussi aux personnes, des ressources humaines que, ah bien, tu sais, moi, j'aimerais ça peut-être évoluer ou avoir ce type de poste-là. Donc, partager son désir d'évoluer au sein de l'entreprise, ça, c'est super important. Effectivement, comme ça me l'a dit, oui, il y a des défis, mais ce n'est pas impossible. puis, il y a beaucoup trop d'opportunités pour ne pas aller les explorer. Parfait. Parfait. Écoutez, je vous remercie énormément. je sais, Louis-Edgar, vous devez quitter tout de suite. Vous avez d'autres engagements. Là, j'ai une participante qui les sert parler, Joël, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais sinon, Louis-Edgar, vous pouvez rester avec nous ou soit vous voulez dire un petit mot. Non, il n'y a pas de problème. Je peux attendre encore quelques minutes. Parfait. Merci. Donc, Joël, vous avez accès au micro. Vous pouvez. Bonjour. Bonjour. Oui. Merci tout le monde. Merci beaucoup pour les richesses que vous avez partagées avec nous. Merci, Nathalie, de me donner la parole. Ce que je voulais dire, je voulais parler d'un autre pan. Je vous explique. Je suis obligée d'écrire mes mots parce que sinon, je vais déborder. Alors, c'est vrai qu'il faut se connaître. Ça, je suis d'accord. C'est vrai aussi qu'il faut concentrer nos recherches quant à notre individualité. Ça, je suis super d'accord. Il reste que chaque individu, il va vivre une propre victimisation par rapport à ses propres caractéristiques. Certaines personnes doivent fouiller, faire plus face à des stigmas supplémentaires. On peut faire face à un niveau, on finit par le passer puis on en frappe un autre. Je vais vous donner un exemple rapide de ma situation. j'ai des études dans le domaine du droit, de la criminologie et dernièrement, je me suis tournée vers l'autisme et plutôt parce que j'ai des enfants et c'est une dynamique qui m'est arrivée dans ma vie. et puis personnellement, quand tantôt on a parlé de victimisation, étant donné que Sam t'avais pas lu le début, tu pouvais pas comprendre qu'est-ce que je voulais dire, mais personnellement, pour vaincre la victimisation dont je suis victime quotidiennement, je dois me responsabiliser en dénonçant, en soulignant, en expliquant, en me référant aux diverses chartes des droits humains parce que je suis une personne autiste. Donc, je suis une femme, il va y avoir des barrières. J'ai la couleur de peau brune, il va y avoir des barrières. Je sais que les gens disent noir, mais pour la personne autiste, c'est très concret, il va regarder la couleur de la peau. C'est pas noir. J'ai un enfant autiste, vous c'est pas noir. C'est ça. Mon enfant ne me pose la question, mais c'est pas noir, maman. Exactement. C'est noir, c'est pas blanc, c'est beige. C'est ça. Ma fille, c'est ça qu'elle dit. Alors moi, je m'excuse, mais c'est comme ça que je le vois et je me respecte. Alors, je dois expliquer, je dois toujours me battre, c'est toujours comme ça. Donc, je fais face à une individualisation par rapport à ma victimisation. Je dois, parce que je suis victime de bien des choses, alors je dois me responsabiliser tant à ces jaunes que je transporte. Puis aussi, si ça sert à moi, ça va servir au prochain. Dernier point. Dernièrement, je vais vous donner un exemple, ma fille, autiste, c'est la professeure, une petite classe de neuf. Il y a un chien, Myra, et puis le chien aime beaucoup ma fille. Et quand il l'a vu, il saute dessus, il la lèche. Il la lèche tout partout. La preuve de dire, ah, il t'a sauté dessus parce que t'es une barre de chocolat. Alors moi, de ce pas, j'écris au prof, je lui dis que, premièrement, elle a blessé mon enfant, qu'elle l'a fait honte devant tout le monde dans la classe et qu'elle a passé un drôle de message aux autres camarades. Et je lui dis qu'aucun de mes descendants et leur postérité soit à partir de nous et les suivants ne sont des barres de chocolat. Elle de me répondre, madame, je m'excuse, je respecte mes élèves, blablabla, blablabla. Moi, de lui répondre en retour et je lui dis, ma fille a été blessée, point barre. Lorsque tu blesses quelqu'un, tu peux ne pas avoir l'intention de lui faire du mal, mais tu as fait quelque chose. Et là, présentement, tu es quand même il y a des conséquences à tes actions. Ça reste là. Une semaine plus tard, un jeune dans la classe de ma fille lui dit, ah, Chloé, tu n'aimes pas le chocolat. Est-ce que tu n'aimes pas non plus la couleur de ta peau? Donc, je reviens vers le professeur et je lui dis ça. La professeure ne m'a jamais répondu jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est juste pour vous dire que quand j'explique ça à des personnes autour de moi, ah, Joël, toi, tu es trop réfléchie, tu vas trop loin, tu t'étendres. Non. Non, je n'ai pas accepté. Et j'ai dit, c'est ça le problème. C'est accepter chocolat. Demain, on dira CACA. Alors, j'ai dit non. Et moi, j'éduque deux enfants et je leur dis qu'elles n'ont pas accepté ça. Elles n'ont pas accepté ça. Et il y a une personne à la peau différente de la mienne qui m'a dit, ah, ben, tu sais, ça peut juste être une blague. J'ai dit, oui, les blagues commencent comme ça puis ça finit comment? Et après ça, j'ai dû aller chercher de la documentation et après plusieurs lectures, dont les béliers solitaires, elle m'est revenue et elle m'a dit, OK, je comprends ce que tu veux dire. Donc, lorsqu'on parle d'éducation, c'est vrai que c'est un point important. Mais la première personne qui doit mettre son pied à terre, c'est la personne qui a été victimisée. Et c'est ça que je voulais dire par responsabilisation. Et encore aujourd'hui, si la prof sait que je l'ai à l'œil, je pense même qu'elle a peur de moi et non, je ne trouve pas ça drôle et non, je ne pense pas que c'est une blague et non, tu n'as intérêt à ne pas le répéter. J'éduque un enfant, je suis née au Québec et des blagues comme ça, il y en avait tellement que même un professeur dans un collège privé avait dit, les Noirs, la peste, c'est comme les Noirs, c'est comme les Juifs. Et j'étais la seule personne de couleur dans la classe. Alors, c'est juste pour vous dire qu'on s'entend que... Vous comprenez, c'est ça que je voulais dire tantôt. Je sais que Sam, tu n'avais pas eu le temps de tout lire, alors je voulais... Je n'ai rien lu. OK, c'est beau. Je vais être sur le commentaire. C'est beau, c'est ça, je n'avais pas eu le temps de tout écrire. Alors, je trouve qu'avec tout ce que vous avez dit, ça m'encourage encore plus de me le dire parce que moi, je vais frapper des murs assez souvent parce que là, au niveau des connaissances, ça va. Bon, peut-être que j'ai passé le test de la couleur de la peau, ça va. Le test d'être une femme, ça va. Maintenant, c'est l'autisme. Ah, bien vous, madame, vous êtes de haut fonctionnement. Ne me dis pas que je suis de haut fonctionnement. Je suis qui je suis. J'ai une façon différente de penser et vous pourriez être surpris de... Même qu'ils vont dire ces personnes-là, blablabla, blablabla. Mais il y a des catégorisations qui se font, mais je pense vraiment qu'en premier lieu, c'est comme que disait Louis-Edgar, en tout cas, toute Tamara, Sam, vous l'avez tous dit, toutes et tous dit, il faut vraiment, vraiment qu'on se responsabilise. c'est se connaître soi-même. C'est vraiment un point de départ hyper important parce qu'après ça, je pense que c'est de cette manière-là qu'on va être capable de faire une confrontation quand la personne va nous manquer des gares. Pas obligée de fuir, mais simplement parce qu'il y a des droits. Moi, j'ai appris à mes enfants qu'il y a des droits dans la Charte des droits et libertés de la personne et qu'elles ont le droit. Elles sont citoyennes de ce monde et qu'elles ont le droit. qu'elles n'ont pas à se sentir brimées sous aucun prétexte que ce soit. Merci. Merci beaucoup, Joël. Juste si, je veux reprendre un peu les propos de Joël. Côté employeur, il faut voir aussi qu'il faut faire très attention à la communication. Peut-être que, je ne sais pas, les cinq tensions de l'enseignante puisque je ne la connais pas, mais j'imagine qu'elle n'avait pas nécessairement des mauvaises intentions. Mais malheureusement, elle a fait. Elle a fait. Donc, il faut faire attention à comment on communique. Ça aussi, ça tombe un peu dans la cour des employeurs. Comment on communique avec les gens, comment on... Il faut aussi sensibiliser l'équipe parce que l'équipe aussi, on peut malheureusement des fois voir des commentaires comme ça. Donc, voilà, il faut faire très attention je sais pas si vous savez quelque chose à rajouter. Oui, en fait, effectivement, ça, c'est un exemple concret de microagression qui est verbal et qui est basé sur des biais inconscients qu'on a par rapport à la neurodiversité. Donc, ça aussi, c'est un type de diversité qui vient ajouter une couche de préjudice ou de discrimination lorsqu'il y a une personne afro-descendante ou une femme en plus et en plus neurodiverse. Donc, oui, il faut faire attention. Tout est dans la communication mais surtout l'empathie, le déni d'avoir blessé quelqu'un d'autre. Si la personne te dit oui, tu m'as pillé sur le pied, ça m'a fait mal. Tu te dis non, je ne t'ai jamais pillé sur le pied, mais oui, tu m'as pillé sur le pied, ça m'a fait mal. Moi, je n'ai pas remarqué que je t'ai pillé sur le pied. Ce n'est pas grave, tu t'excuses et tu passes au suivant et tu apprends de ça. Mais de vouloir débattre par rapport aux émotions d'une personne, c'est déplacé et ça manque d'empathie. Donc, si on veut aller vers le dialogue, l'important, c'est d'être à l'écoute, de dire, ah oui, je ne savais pas que je t'avais pillé sur le pied, ça t'a blessé, je suis vraiment dédié, je vais faire attention et après, on peut évoluer. Donc, merci pour ton témoignage, Joël. Merci. Je vais peut-être te renchérir rapidement. Malheureusement, après ça, je vais devoir quitter, mais je voulais juste te renchérir effectivement. c'est dommage que Joël tu aies eu à vivre cette situation. Bon, malheureusement, encore une fois, on est dans une société des fois qu'on peut, une société, pardon, des fois qu'on peut juger complexe, mais elle est quand même une belle société. Tout à l'heure, on a parlé de richesse, on a parlé de, il y a l'élément empathique aussi, je pense, l'élément empathique aussi à comprendre et à tenir compte. écoutez, je tiens à vous remercier vraiment. C'était un beau deux heures. C'était vraiment extraordinaire de pouvoir participer à ce panel. Je tiens à vous remercier encore une fois, puis écoutez, je vais être disponible, je peux peut-être laisser mes coordonnées. Si jamais vous voulez entrer en contact avec moi ou quelqu'un de mon équipe directement, je vais laisser mes coordonnées. Nathalia, tu les as déjà, donc je vais laisser mes coordonnées. N'hésitez surtout pas, on a l'écosystème pour vous supporter. Encore une fois, on a une réponse spécifique pour vous aider. On a des programmes entrepreneuriaux, mais on a aussi un programme en employabilité qui s'appelle le Code 3737, donc c'est notre école de programmation. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Un grand merci à tous et à toutes. Merci beaucoup, Edgar. À bientôt. À bientôt. Bye. Donc, écoutez, là, ça va être la fin. Notre prochaine conférence aura lieu le mercredi, le 1er mars. Elle va être sur Eventbrite d'ici quelques jours, donc vous allez pouvoir vous inscrire. Également, ça va traiter le télétravail et la diversité. Également, nous offrons un service de suivi avec un conseiller en ressources humaines agréé. Voilà, c'est gratuit pour ceux qui ne peuvent pas se le permettre. Donc, je vous encourage fortement à contacter Philippe-Antoine Delandrosso. Voilà, vous avez ses coordonnées en bas à droite. Voilà, et il peut vous offrir un accompagnement personnalisé de trois mois, mais ça va être un accompagnement à la carte également. Donc, si vous avez d'autres besoins, ne vous inquiétez pas. Lui, ce qu'il fait actuellement, il travaille avec plusieurs entreprises justement pour se faire, pour créer une charte des valeurs de l'entreprise. Et à partir de là, on commence à inclure plusieurs éléments dont celui de la diversité de EASY, équité, diversité, intégration en entreprise. Très important. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à partager. Tamara, Sam? Non, pour moi, c'est complet. Je ne suis pas personne. Bon, si c'est complet, moi aussi, j'ai une rencontre tout à l'heure en 11 heures. Parfait. Donc, écoutez, on va finir avec la rencontre. Je vous... Il y a quelqu'un qui dit, attendez, j'ai une question. Bon, Joël, il va falloir que ça soit vite fait. Je ne sais pas si vous pouvez écrire votre question. Bon, j'ai écrit oui. Parfait. non plus vite en blabla, OK. OK, Joël, il va falloir que ça soit vite fait. Oui, très peu. Voilà. Je voulais savoir, selon vous, j'ai un peu de difficulté à comprendre, à concevoir, comme, exemple, dites-vite, Biden et les républicains qui parlent d'une juge à la couleur de peau à blablabla. Mais moi, dans mon analyse, c'est est-ce que cette personne de couleur, quand elle était à Harvard ou bien peu importe, est-ce que le droit qu'elle a étudié, c'était un droit pour les personnes de couleur ou bien elle a fait les mêmes études que les autres personnes qui étaient dans sa promotion? Ce que je trouve, c'est que je trouve qu'on parle beaucoup de la couleur de la peau pour essayer de démontrer le pourquoi que cette juge-là devrait être en place alors qu'elle a fait les mêmes études, elle a sûrement rushé de la même manière que les autres. Alors, je trouve qu'il y a une culture raciale qui est réellement très systémique parce que là, on met beaucoup d'enfer sur la couleur de la peau de cette personne-là, mais on oublie qu'est-ce qu'elle a fait comme travail, on oublie qu'elle a utilisé comme tout le monde, on oublie qu'elle a passé le barreau, on oublie tout ça. Ce n'était pas vraiment une question, c'était plus un commentaire. Alors, je trouvais que la culture raciale est très systémique, c'est ça que je voulais dire. Merci pour ton commentaire. En fait, il ne faut pas nécessairement aller aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup d'exemples ici de personnes de cadre qui ont des postes importants et qu'on vient à se demander pourquoi la personne est là, comme si la personne était née hier et elle n'a jamais travaillé nulle part. Donc, on vient, lorsqu'il y a le facteur racial, effectivement, on vient souvent effacer toute l'expertise que la personne a eue et aller jusqu'à justifier qu'elle a été nominée juste à cause de la couleur de sa peau. Mais c'est un gaslight qui est connu aux États-Unis, mais qui est connu autant ici. Donc, oui, c'est dommage, mais ça arrive malheureusement. Donc, je ne sais pas quoi te dire de plus, mais souvent, on n'aime pas se comparer aux États-Unis parce qu'on dit qu'on est différents, mais on n'est pas très différents. Même si on regarde les taux de discrimination par rapport à l'embauche, ils sont les mêmes qu'aux États-Unis, même pire dans certains secteurs au Québec. voilà. Je vous remercie énormément. Donc, Tamara, Sam et Edgar qui sont partis de faire partie de notre panel de spécialistes. Puis, voilà, je vous dis à la prochaine. Merci. Ça a été un plaisir. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye-bye.